Salut à tous et bienvenue dans Comis Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde magique, merveilleux et cette fois un peu Kajouyesque, si ce n'est pas un adjectif, je l'invente, du manga. Cette semaine, on vous parle de ultra méga, de James Aaron, le fameux, le grand, le beau James Aaron. Et pour se faire ça, je suis avec ma petite équipe Semiante, elle aussi et Kajouyesque, en commençant par Léna, l'hôte Léna. Salut James ! Ça va Léna ? Très contente d'être avec le petit canard vert. Les gens qui regardent le live comprendront cette petite Léna qui écrit sa review maintenant. Alors, pour vous raconter, vite fait, je précise, j'ai écrit ma review toute la journée, mais je l'ai oublié. Alors, je remets juste rapidement mes petites notes tant que j'y pense, au propre. Et voilà. Nous sommes aussi avec la moins angélique des chroniqueuses de cette émission, c'est Angèle. Est-ce que ça va, Angèle ? Ça va, j'attends que mon anesthésie se réveille totale. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai été au dentiste. C'est pour ça qu'on comprend rien, ce que tu dis depuis tout à l'heure. Non, là, ça va, je suis moins Rocky que tout à l'heure. Moi, je me disais, il y a beaucoup de voyelles, quand même. C'est quand même bizarre. Et vous l'avez entendu parler, il est avec nous, c'est Jules, invité de dernière minute, qui m'a dit oui hier. J'aurais peut-être pas le temps, mais finalement... Non, je crois que je t'ai toujours pas dit oui, en fait. Non, mais c'est vrai, je t'ai dit, on verra si j'ai le temps de lire. Et tout à l'heure, je t'ai demandé à quelle heure c'était, ce qu'il sous-entendait. Mais dans l'absolu, je ne sais pas. Il va lire pendant les news, il va finir de lire ultra méga. Au lieu de jouer sur Twitch, tu pouvais lire. C'est ce que je lui ai dit ce matin. C'est méchant, Angèle. Parce que, tu vois, autant je m'y attendais de la part de James, qui, dès qu'il est arrivé dans le chat, il m'a dit, tu n'as pas un truc à lire. Et non, parce que le mardi midi, on joue aux jeux vidéo. Je ne vais pas mettre tout mon programme en branle, parce que James m'a demandé de venir. Ça me fait marrer quand à chaque fois je reçois la notification, je suis au tâche, je me dis, ah non, je ne peux pas regarder. Le mardi midi, généralement, c'est aux jeux vidéo. Donc, cette semaine, je vais vous rappeler un peu le programme de l'émission pour les gens qui découvriraient Comics Discovery. On va commencer avec les petites news comics de la semaine. La checklist, tout ça, tout ça. Je n'ai même pas demandé à Angèle si elle a préparé une checklist, elle ne se trouvait pas la même pas faite. Non, tu m'as dit de faire les auteurs. Bon, on l'improvisera au dernier moment, ce n'est pas grave. C'est Jules qui fait la checklist. Voilà. Si vous voulez. On enchaîne avec, wow, Jules, ce n'est plus un invité. Jules qui est parti aux toilettes, apparemment, parce qu'il a coupé sa caméra. Donc, on enchaîne avec la petite review de Ultra Mega. Et on va enchaîner, enfin, on va finir surtout, avec la petite recommandation culturelle. Que je vais gagner. Et on va demander à Jules d'en faire une aussi, parce qu'il était trop invité pour pouvoir choisir. Donc, lui aussi, il vous proposera une recommandation culturelle. Et comme là, il ne nous entend pas, on va lui dire au dernier moment, parce que ce sera plus rigolo comme ça. Donc, paf, les news. Il faut aller comme c'est moche. Dans les petites news, je vais un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. pour les gens qui étaient là en live au tout début. Pourtant, il m'a... Ah, effectivement. Je mets ce... Mais James, tu n'as pas prévu un truc par news ? Si, 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 t'inquiète, t'inquiète. Enfin, tu dis ça, mais ça fait... Ça fait au moins trois émissions que je fais avec juste ça. Ça fait trois émissions que je ne suis pas venu. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour les gens qui nous regarderaient en vidéo, et pour les gens qui nous regarderaient en live. Donc, la semaine dernière, c'était Manga Discovery. On a eu un petit problème avec Manga Discovery. J'ai voulu tester une nouvelle version pour récupérer les caméras, parce qu'en fait, ce qui m'importe surtout, c'est de récupérer les cams pour la vidéo. Et donc, on a testé OBS Ninja, et ça a chié, ça nous a niqué toute notre technique. Le son sur tout le mien est inaudible. Et donc, malheureusement, j'ai dû retravailler assez. D'ailleurs, je remercie fort Spades. Je ne sais pas s'il écoutera cette émission, mais vraiment, Spades a été un amour. Je lui ai envoyé ma piste, et il y a travaillé à un moment. Donc, merci beaucoup à Spades. Donc, on va passer à partir de maintenant. Enfin, on teste pour l'instant. Apparemment, le début de saison de 7, c'est beaucoup de tests. On a testé YouTube, on a testé StreamYard. Donc, on a testé StreamYard. Malheureusement, pour l'instant, on n'a accès qu'au compte gratuit. Parce qu'en fait, sur StreamYard, il y a une version gratuite, la qu'on utilise, et une version payante qui est un peu chère. Mais donc, on va devoir... C'est moins cher qu'un omnibus. C'est moins cher. Effectivement, c'est moins cher qu'un omnibus. Puisque, pour être sincère avec vous, je vais me faire engueuler s'il fallait écouter. Mais bon, c'est 60 dollars par an. Donc, je vais demander à l'équipe. Et puis, on va essayer de passer à la caisse pour récupérer tout ça. Donc, si vous... Non, ce mois-ci, on n'a pas beaucoup de dons de Tipeee. Malheureusement. Sinon, on aurait tout passé en... Mais il ne faut pas... Parce que les dons de Tipeee, ça paye l'hébergement du podcast. Ça paye l'hébergement du site web. Ça paye pas mal de trucs. Et au final, non, on n'a pas... Ces mois-ci, je crois qu'on n'avait que 20... 30 euros et des poussières de dons de Tipeee. Donc, le truc coûte 60 dollars. Ce n'est pas assez. Donc, effectivement, si vous voulez nous aider à payer ce... 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 Ce truc. Enfin, si vous voulez nous aider, tout simplement. Parce que je le rappelle, on ne fait pas du tout d'argent avec cette émission. Ce n'est que... Ce n'est que de l'investissement. Et donc, si vous voulez nous aider, vous avez Tipeee. Je vais vous mettre le lien en... Directement, comme ça, vous pourrez... Donc, n'hésitez pas à nous aider. On va enchaîner avec les petites news que j'avais à vous donner. Parce qu'au final, on a pas mal de news à vous annoncer. notamment un live vendredi. Vendredi, il y a un live. Il y aura un nom. On a supprimé les rushs. Et en plus, je l'affiche. Parce que voilà. En plus, ça cache Jules. Donc, c'est parfait. Ok. Non. Vendredi, on aura un live. Donc, on a supprimé les rushs avec Feil, Charlotte et Sophie qui vont parler de la reine des Scream Queens. Est-ce que vous savez qui est la reine des Scream Queens ? Léna, elle doit déjà savoir parce que... La reine de quoi, t'as dit ? Les Scream Queens. Les Scream Queens ? Ouais. Pas du tout. Les filles dans les films d'horreur qui crient très 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 fort. Ah, les Scream Queens. Ok. Voilà. J'avais compris. Et Scream. Genre l'épée. Tu vois, je me disais mais quel rapport ? Non, non. Pour toi, qui est la reine des Scream Queens ? Jumini. Et voilà, effectivement. Donc, un podcast. Enfin, une émission. Jumini Curtis. Jumini Curtis. Comme. Non. Non, non, d'accord. Non, non, d'accord. Ah, Jumini quand même. Donc, il va y avoir un peu... Elles vont revenir sur toute la... Bon, je serai pas là quand même. Ah, eh ben... Tant mieux et puis tant pis. Tu regarderas le replay ? Effectivement. Donc, voilà. Ce sera en live. Vendredi. Qu'est-ce que j'avais vous lancé ? Non, non. Vendredi aussi. Il y aura la dernière partie du... Comment on dit ? Un triptyque, mais pour quatre. Comment tu le dis ? Un quadriptyque. Un quadriptyque ? Non, bah du tout. Je sais comme ça. Je sais même pas si ça se dit, en fait. Bon, bah... La dernière partie du dossier de... La quadrilogie. La quadrilogie, ouais. La dernière partie du dossier de Mathieu sur les X-Men de Jonathan McMahon. Donc, je vous laisse aller découvrir ça vendredi. Et puis, si vous n'avez pas lu le début, allez-y parce que c'est vraiment tétralogie. Ben non, papa... Alors, non, non, non. Mais trilogie, c'est trois. Et tétralogie, effectivement, c'est quatre. Mais je dis quadrilogie parce que je n'ai jamais compris pourquoi. On dit la quadrilogie alien. Et je crois même que sur le coffret DVD que j'ai, c'est la quadrilogie alien. Ouais. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec lui sur Tétralogie. Et qu'est-ce que j'avais à annoncer ? Elle est venue me voir tout à l'heure pour me dire tout ce que je devais annoncer. J'ai complètement oublié. Il va y avoir le bonus de Gigant Série qui devrait sortir lundi, si je ne dis pas de bêtises. C'est un bonus avec Lena et Faye qui vous parlent d'une série qui a été sortie cet été sur Disney+. Lena, est-ce qu'on a le droit de donner la thématique de cette série ? Moi, je ne sais pas. C'est Faye qui décide. Donc, vous découvrirez ça. Dans le doute, on ne va pas le dire. Dans le doute, il ne le dit pas. On ne le dit pas. Il n'est pas con. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on avait déjà fait une émission dessus ? C'est la saison 2 du truc. Ouais, c'est la saison 2. Et va dire Angela Spoil, elle raconte la saison 2 comme si on n'avait pas fait beaucoup de saison 1. Non, mais c'est une très chaude série en plus. C'est une très, très chaude série. Et très vite, je ne sais pas quand, pour être sincère avec vous, parce qu'il faut qu'on retourne. Normalement, après, j'ai proposé à mon ami Jules, après cette émission, de retourner un petit bout pour qu'on le mette dedans. Il y aura le podcast Manga Discovery sur la Rose de Versailles qui était très, très cool à faire, pour être sincère avec vous. On a reçu les filles de Shoujo Story et c'était super cool. Je suis content qu'on les ait invitées parce que je trouve qu'elles ont apporté une vraie valeur ajoutée à cette émission. Et ceci n'est pas du tout... Petite pique. Non, ce n'est pas une pique. Non, mais c'est vrai, elle est très cool, cette émission. J'espère que vous l'apprécierez, que vous l'écouterez. Et elle sortira au début de semaine ou enfin, j'essaierai le plus tôt possible. Et si vous voulez, vous en avez un petit avant-goût. Il y a notre ami Jules qui est avec nous, je le mentionne, il est là, qui a sorti le début de son émission. Oui, elles ont sorti leur podcast sur la Rose de Versailles. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai hâte de l'écouter. Est-ce que Jules, tu vas l'écouter ? Sur Ryoko Ikeda. Tout à fait. Et donc... Tout à fait, si je peux en rajouter juste un petit peu. Effectivement, non, elles étaient très sympathiques et très zoffées d'effectivement, cette autrice. Et du coup, je ne sais jamais si on dit autrice, auteur. Moi, j'ai autrice. Cette dame qui a fait le manga de la Rose de Versailles. Et non, c'était très intéressant. Et pour le coup, oui, autant je ne connaissais pas avant et autant, clairement, je vais y aller. Et donc, il y a la première partie. Il y a un petit avant-goût sur la chaîne de Julien Nico puisque Jules a sorti un nouveau format où il inclut un petit parti de... Enfin, il inclut sa rubrique. Et en plus, ses lectures de manga. Il vous parle de Ide Out qui, contrairement à ce qu'il m'a dit en privé, quand je lui ai dit mais c'est super vieux, ça. Il m'a dit mais non, ça date de un an. Je suis allé vérifier à votre avis en quelle année c'est sorti. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. C'est ? Tu m'as dit c'est sorti il y a un an. Oui, l'édition. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit vieux. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais c'est sorti en tout cas en VF il y a un an. Oh non, non. C'est sorti en 2011. Ce n'est pas sorti. Il y a eu une réédition il y a un an, si tu veux. Je ne le connaissais pas avant et je l'ai chopé il y a à peu près un an je dirais parce qu'effectivement c'était un one shot et effectivement il a été du coup réédité. Alors moi, je ne savais pas qu'il avait été édité avant. Je ne connaissais pas les mangas avant ou très peu et du coup j'avais été là-dessus parce qu'il était du coup réédité. Je ne savais pas qu'il avait été édité avant. Mais du coup là, je n'avais aucun doute sur le fait que ce soit plus vieux. Il parle d'idée haute de Gannibal je crois et il y a un troisième. Non, il y a deux titres ? Non, non, il y en a trois. C'est quoi le troisième que j'ai oublié ? Ben attendu parce que du coup je ne sais plus non plus. C'est horrible là. Attends, c'est horrible d'avoir un trou de sa programmation. Gannibal, hideout et puis... C'est tout. Je crois. Putain, c'est horrible. En tout cas, vous pouvez aller voter pour... Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat s'il te plaît ? Je peux le trouver, oui, effectivement. Je ne sais pas si l'émission restera comme ça parce que du coup ça s'appelle l'apprenti manga et du coup c'est mes découvertes comme un apprenti manga j'aurais dû dire. Une superbe... Une super miniature. Ah, d'accord. Et du coup, oui, effectivement je parle de mes lectures et à la suite il y a la rubrique que je fais dans l'émission manga discovery et les votes qui s'en suivent. Je ne sais pas si à terme ça durera comme ça puisque ça fait une quarantaine de minutes mais peut-être qu'à terme je les séparerais je pense en deux mais là vu que c'était la première je voulais voir ce que ça donnait donc voilà, on verra bien. Peut-être que tu peux la chapitrer pour les gens. C'est possible. Ah, il y a XP qui a mis le lien directement. Merci XP ! Merci. Vous avez le lien dedans. Et moi j'aimerais bien que les gens votent pour Juju Kozien même si ça me fait appeler. Qui c'est qui martèle son... C'est moi. C'est Angel qui écrit dans le chat privé. Ah merde, je n'ai pas vu. J'aime, c'est un... J'aime, c'est un peu plus. C'est un peu plus limite quand même. Et pourquoi on n'arrête pas de parler de manga là depuis les débuts ? Non mais c'est de mois en mois. Enfin bref, je vous expliquerai c'est les sous que vous voyez marqué là c'est des sous qu'on aura le mois prochain. Donc voilà. Quand tu me mets dedans ou pas ? Qu'on aura le mois prochain tu me mets dedans ou pas ? Euh non. D'accord. Non c'était juste pour être sûr. Ouais non mais non, t'inquiète pas. Et le troisième manga c'est Léviathan en tome 2. Ah voilà. Effectivement. Et dernière parce que c'est Holgeek qui me fait penser quelque chose que je n'avais pas annoncé et que j'annoncerai ici. Mercredi prochain vous aurez un nouveau live. On va faire des recaps de Bleach parce qu'il y a la dernière saison de Bleach qui sort lundi et du coup mercredi avec Sofiane on va en faire un petit live. J'en ai pas discuté avec lui moi je partais du principe que ce serait sur mon Twitch mais s'il veut que ça soit sur sa chaîne je ne sais pas on en discuterait ensemble. En tout cas de toute façon si vous ne l'êtes pas abonné à la chaîne de Sofiane allez vous abonner à la chaîne de Sofiane. Dans tous les cas vous aurez du contenu génial. Je pense que tous les gens sur le chat qui connaissent Sofiane pourront vous l'affirmer. Et puis si vous n'êtes pas abonné ici abonnez-vous sur Twitch abonnez-vous aussi vous aurez du contenu très bien. On va essayer de multiplier un peu les lives sur Twitch et si on va vous proposer un peu du nouveau contenu des trucs un peu différents. Moi j'aimerais bien vous faire des lives autour du montage de Gundam et en vous montrant un peu les vieux animés Gundam qu'on mate des séries ensemble ça pourrait être sympa. En tout cas abonnez-vous enfin follow et la chaîne vous verrez il va y avoir des trucs bien qui vont arriver sur cette chaîne. Voilà mangez-vous et il y a fait qu'il remercie XP pour son temps sur le Tipeee. Merci beaucoup merci beaucoup XP et nous tous aussi du coup. Merci XP tu es un amour tu es le meilleur. Alors l'été c'est qu'il n'y ris elle vient de me le dire il faut que je coupe mes notifs sinon vous les aurez ah bah non vous les aurez plus du coup mais non on voit rien parce que je les stream plus je peux les laisser du coup ça m'arrange ça tient d'un coup bon et si on commençait les news et si on commençait les news effectivement les vrais news les vrais news la bad news parce qu'il y a toujours une bad news on est d'accord ? Non ça c'est pas une vraie news si si en plus elle est un peu nulle ma bad news bah tu vois en plus alors attends avant de commencer je sais pas ce que vous en pensez les filles mais moi je trouve que c'est exceptionnel pourquoi ? bah graphiquement techniquement comme ils découvraient les news la bad news en dessous comme ça je trouve que c'est classe ça a de la gueule ça a de la gueule non non mais je tenais à le souligner après moi j'aurais préféré que nos comms soient en rond mais bon je déteste l'exception la bad news la bad news effectivement c'est Barry Quagen est-ce que vous savez qui est Barry Quagen ? non Quagen non Quagen McLeod ? non pas du tout c'est le monsieur qui était dans Eternal c'est le monsieur qui ressemble beaucoup à Sardoche pour les gens qui sont d'accord mais de qui t'as dit ? comment t'as dit ? Quagen Jean mais c'est pas le mec qui faisait le Joker dans Batman ? mais voilà je voulais pas le dire elle a spoilé ah bah excuse moi d'avoir une fouture c'est le mec qui joue putain mais c'est vrai qu'il ressemble à Sardoche mais oui il ressemble à Sardoche c'est un truc de ouf j'avais jamais fait gaffe c'est un truc de malade et là Angel est en train de taper Sardoche tu vas voir des trucs de malade autant te le dire donc qui a dit qu'en fait il avait effectivement il joue le Joker dans Batman le Batman de Matt Reeves et donc il a dit qu'en fait il avait il avait fait le casting pour jouer le Riddler et Sardoche c'est un fan de Sardou il est de droite donc peut-être qu'il est fan de Sardou sûrement ce serait pas étonnant donc bah voilà en me disant elle est vraiment nulle c'est sérieux mais par contre on est content qu'il soit pas le Riddler enfin moi en tout cas moi j'aime beaucoup Paul Dano vraiment j'aime beaucoup beaucoup Paul Dano je suis content que ça soit après on sait pas ce que ça aurait donné mais c'est vrai que Paul Dano le fait très bien ouais donc voilà c'était ça ma news elle était nulle mais bon il faut bien une bad news chaque semaine donc on fait avec le film est sorti t'es plus obligé de faire la bad news ouais c'était ça le deal de base c'était devenu les gens vont me la demander si on se lève non t'inquiète pas sur ça tu devrais faire mon test tu vois Léna il y a des choses qu'on affiche moi j'ai trouvé ça très drôle tout le monde se lève pour Dano elle est très bonne expé personne personne ne demande mais si tout le monde la demande la bad news il y a des chaque semaine je reçois et on pense à salut Yadon chaque semaine sur Youtube il y a quelqu'un qui me demande la mudaison news mais oui bien sûr parce que ça c'était intéressant mais bien sûr c'est celui qui demande chaque semaine c'était pas impossible non c'est Véleticovix qui demande je la demande aussi d'accord on demandera il faudra demander à Titu quand il reviendra c'est Titu qui a dit que c'était la fin de la mudaison news après ça peut être la Titu news la Titu news peut-être du coup ça parle de tout et rien mais dans ce cas nous aussi on voudra notre news pourquoi pas comment va la bibliothèque je suis toujours abonné à leur page ils arrêtent pas de faire des trucs mais bon elle m'a toujours pas répondu pour savoir si elle veut des comics c'est dommage pour elle tu lui as fait peur je pense ouais je crois que je lui ai fait peur c'est une arnaque petite annonce tu l'as annoncé non on l'a pas annoncé il y a l'ami je sais pas à qui il parle à qui il parle à Jules à Jules l'ami Jules et l'ami Nico descendent à Montpellier ce mois-ci donc on va se voir pour la première fois ça va faire bizarre de se voir pour la première fois ça va faire bizarre effectivement je peux filmer ça moi je veux voir l'émotion non mais c'est sûr que jusqu'ici il y a des jours il y a des jours où je l'aime et il y a des jours où il me casse les noix mais je peux pas réagir en direct du coup là je sais pas comment ça va se passer je vais mettre des baffes en direct et donc peut-être qu'on ira tous les deux si tu veux à la bibliothèque à la bibliothèque à la bibliothèque si tu veux pas lui faire peur c'est pas ça qu'il faut faire vous allez vous retrouver en garde à vue même avec Nico on débaroule là-dedans on ira aux arènes en tout cas on ira aux arènes je veux qu'on aille je veux recevoir un appel bonjour est-ce que vous pourriez venir chercher monsieur Julie James son garde à vue alors le policier municipal au début des ans il y a trois individus qui viennent de s'introduire dans la bibliothèque ils dépassent des comics partout c'est ça c'est ça il y a eu les gens il y a eu juste des comics il y a eu juste des qui brûlent des mangas il vient de faire cas sur un quartier lointain arrêtez bon on va passer à la à Inva News c'est toi ça a l'air ça a l'air ça a l'air alors tu vois tu vas vite regretter ce que tu as dit mon ami Léna tu vas le regretter tu vas le regretter amèrement parce que je sais que tu es fan de Bill Peter en plus est-ce que tu es fan de Bill Peter oui c'est vrai mais est-ce que tu es fan de Bill Peter non en fait je ne suis pas fan de Bill Peter si mais si tu ne te souviens pas de Bill Peter le délire qu'on avait avec 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 mais je pense que je n'existais pas mais tu devais écouter l'émission elle ne t'écoutait pas juste pour être sûr on est à 40 minutes 3 news voilà c'est juste pour c'est le record enfin bref donc je ne sais pas si vous savez mais il va y avoir un nouveau film The Crow est-ce que vous saviez qu'il y avait un nouveau film The Crow c'est quoi The Crow The Crow c'est le le mec qui meurt et qui revient pour venger sa femme donc c'est un comics je te le préfère d'ailleurs c'est le plus flash pitch que j'ai jamais entendu d'une phrase il a résumé le film c'est complètement ça et le comics et le comics c'est très très bien moi d'ailleurs mon comics j'ai un bon non je ne vais pas revertir sur cette non parce que ça t'irait trop longtemps donc celui qui va à la base dans le premier film c'est Brandon Lee et le film est un peu connu comme ça parce qu'en fait Brandon Lee est mort sur le tournage de The Crow et donc c'est son dernier film vu qu'il est mort forcément et donc là c'est Bill Sasgard qui va reprendre le rôle Bill Sasgard que vous connaissez un peu peut-être parce qu'il était dans ça c'est lui qui faisait Pennywise dans ça parce qu'il appartient à la famille ça se garde il est aussi moi je l'avais beaucoup beaucoup aimé dans la série autour de Stephen King Castle Rock Castle Rock où il est moi il me fait flipper il me fait flipper de ouf il est très très bien et donc c'est lui qui va jouer je pense que l'image que j'ai mis en avant elle n'est pas une je pense que c'est un fanart oui c'est un fanart oui sûrement par contre je viens de titter un truc qui n'a pas grand chose à voir et tout à voir en même temps mais j'avais en tête que tu sais la série de Murphy avec sur Bill merde sur comment il s'appelle Banner non arrête de moi le tueur en série qui pète tout sur Netflix Damer Damer et du coup en fait j'avais en tête que c'était lui qui jouait mais absolument pas et du coup je viens de me rendre compte que c'est l'acteur qui joue Vivre Argent ouais effectivement d'accord et tu vois je viens de le titter en fait et qui t'est l'antiquasse d'accord et il y a le commentaire de XP je sais pas ce qui me fait le plus rire bientôt une nouvelle chaîne You Tune de James et Jules alors je sais pas ce qui me fait le plus rire You Tune ou James et Jules ou James et Jules qui ont une chaîne YouTube je crois que YouTube explose je crois qu'il y a on a essayé de faire un truc YouTube n'est pas prêt pour ça à deux c'est ça même nous on était pas prêts donc voilà enfin bref moi j'aime beaucoup The Crow j'aime beaucoup le comic The Crow notamment pour son contexte puisque je le rappelle à chaque fois mais en fait The Crow c'est James j'ai oublié son nom James O'Barr James O'Barr en fait qui a écrit ce comic comme catharsis parce qu'en fait sa petite amie il s'est fait tuer par un chauffard et quand il a voulu le retrouver il a appris que ce chauffard était mort d'une crise cardiaque donc il a pas pu se venger et en fait comme catharsis il a écrit ce comics et en fait quand tu le lis tu le sens ça transpire au travers du comics c'est une histoire super touchante et si vous avez jamais lu The Crow regardez The Crow et puis voyez le film d'Alex Proyas c'est le seul bon film d'Alex Proyas avec Dark City il a fait des trucs bien ah non 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 c'est à dire que moi autant le comics The Crow j'ai trouvé ça exceptionnel et j'ai trouvé ça génial et effectivement il est vrai que ça a beaucoup plus d'ampleur quand tu connais le contexte c'est sûr mais le comics en lui-même je le trouve excellent et notamment même graphiquement parce que je trouve que graphiquement il y a des scènes romantiques où ils dessinent d'une manière et des scènes violentes où ils dessinent d'une autre manière et je trouve vraiment le truc exceptionnel sans vouloir faire la pub on avait fait un rendu deuxième type dessus et c'était vraiment bien j'avais pris une claque autant moi le film le film il l'a mal dit il faut être sincère mais moi déjà à l'époque je le trouvais pas exceptionnel et là pour l'avoir revu effectivement à la suite de ça bah moi j'ai pas j'ai pas trouvé ça dingue regarde les autres parce qu'on a 4 après les autres sont pires les autres c'est le dernier avec Edouard Furlong c'est d'une merde c'est David Boreanaz qui fait le méchant c'est une merde incommensurable mais je trouve vraiment que ça forcément qu'il y a l'aura de la mort de Brandon Lee dessus et que ça a joué forcément oui il y en a un avec Vincent Pérez aussi mais je crois c'est pas la série Vincent Pérez non ? non c'est Marc Acasso c'est Marc Acasso et la série est nulle à chier soyons clair mais pour le coup le comics est vraiment très très bon ouais le comics et apparemment il en a fait d'autres notamment ça avait vachement marché en France et en Italie et du coup il y a des versions qui sortaient françaises et italiennes que je connais pas beaucoup et qui sont ressorties chez Vestron il y a pas longtemps donc si vous avez l'occasion jetez peut-être un coup d'oeil c'est peut-être bien moi j'aime bien cet univers bon après il faut aimer les trucs un peu edgy dark et effectivement comme le dit XP le comics faire dessus est exceptionnel je pense que c'est un des meilleurs épisodes qu'ils ont fait et vraiment il y a un vrai travail de recherche sur James Aubard et sur tout ce qu'il a vécu et tout moi je le conseille très très fortement alors si Old Geekman tu parles du comics dans quelle version je sais qu'effectivement il y a plusieurs versions il y a des trucs qui ont été rajoutés au fur et à mesure c'est Delcourt je crois c'est une version de Delcourt et il me semble qu'elle est blanche ou presque avec des yeux je crois elle est plus dispo je viens de regarder les prix 110 euros en un cajon pour 17 euros à la base il faut attendre la sortie du film moi celle que j'ai il y a le dernier chapitre enfin l'avant dernier chapitre qui est en double du coup je n'ai pas la fin c'est horrible j'aurais pu penser à le faire envoyer mais je n'y ai pas pensé du coup maintenant c'est attendre on va passer à autre chose et voilà le truc qui a fait râler qui a fait râler Angel donc c'est Fumé fait tousser le nouveau film de de Quentin Dupieux moi Quentin Dupieux j'aime beaucoup son travail si vous n'avez pas vu Le Dain vous voyez Le Dain et Julien est-ce que tu connais le pitch de Le Dain oui c'est pas quelqu'un qui est amoureux de sa veste non alors c'est c'est comment il s'appelle Jean-Luc Desjardins qui met une veste en dain et qui décide de buter tous les autres gens qui portent des vestes pour qu'il soit la seule personne au monde à porter une veste d'accord 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 donc Quentin Dupieux c'est souvent des films comme ça c'est d'ailleurs Quentin Dupieux vous connaissez peut-être c'est celui qui faisait il a commencé par la musique il faisait Flatteric avant vous savez c'est une espèce de petite peluche qui faisait de la musique techno moi j'aimais bien c'était cool et donc le film dont vous parlez c'est Fumée fait doucez donc c'est une équipe de sentai donc de super-héros un peu typé genre Power Rangers tout ça donc c'est la force taba je sais pas pourquoi la force taba donc et leur chef va leur décider de leur faire faire de prendre un peu des vacances pour qu'ils se pour qu'ils se réunissent un peu et donc apparemment ça va être dû à un c'est un peu comique et un peu burlesque moi ça m'a fait très rire moi je trouve ça cool qu'en France on a encore le pouvoir enfin on puisse faire des films des films comme ça la bande annonce t'a fait rire ah ouais ici il y a des moments c'est pas burlesque j'ai pas le mot c'est absurde c'est absurde c'est débile mais non ah mais quand j'ai vu la bande annonce je me dis c'est quoi cette merde c'est la réaction que j'ai eue quand je l'ai fini bon bah on a compris ce qu'en pensait Angèle Léna qu'est-ce que t'en as pensé cette vengeance mais moi j'ai pas vu ses autres films ouais mais ça m'a intrigué je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas en plus il y a les gens du palmachot moi j'aime bien les gens du palmachot ils me font rigoler donc ouais Jules est-ce que Quentin Dupieux t'aimes bien alors moi je n'ai absolument jamais vu un film je n'ai absolument rien vu de ce qu'a fait Quentin Dupieux et pourtant j'ai envie de dire ça me botte vachement parce que Alain Chabat y est très régulièrement j'adore Alain Chabat là on a vu effectivement qu'il y a les deux du palmachot j'aime beaucoup il y avait notamment Au Poste avec Benoît Pouquevorte qui moi me bottaient vachement parce qu'il y avait un Roland Belmondo en plus dedans notamment avec le titre qui était dans la Tipo Belmondo et en fait c'est quelque chose où il y a tous les ingrédients pour que j'aime mais ce côté absurde m'a toujours rebuté et je ne suis jamais allé dessus par peur de ne pas aimer en fait mais il faudra que je m'en fasse au moins un pour avoir c'est un peu comme tout c'est à dire que j'aimerais bien qu'on dise regarde celui-là il est vraiment bien si tu n'aimes pas va pas plus loin c'est tout j'ai vu qu'il y avait Mandibule aussi enfin il y en a et en tout cas elle est hyper prolifique et puis en plus tout le monde est derrière moi j'avais vachement envie de voir le dernier qui est sorti avant et je ne l'ai pas vu au ciné et je pense qu'en début je pourrais je le verrais non pas celui-là Incroyable mais vrai qui avait l'air qui avait l'air vachement bien ah mais oui tout à fait la bande d'annonce m'avait grave beauté c'est ça et je ne l'ai pas vu mais dès que je peux celui-là j'ai envie non non mais Rubber il ne faut pas il ne faut pas commencer par Rubber est-ce que vous connaissez l'histoire de Rubber ? non c'est un pneu il bute des gens tu sais ? un pneu donc un pneu vivant qui bute des gens d'accord voilà donc c'est pire que du jardin qui bute les gens qu'on déveste oui et moi à l'époque steak steak il est vraiment bien steak moi je ne m'avais pas du tout du tout donné envie ah steak il est super bien vraiment je pense que si vous n'aimez pas steak vous pouvez vous pouvez arrêter c'est un steak qui bute des gens non ? non c'est Eric Iramzi qui sont dans une espèce d'Amérique un peu fictive à qui il va leur arriver des trucs c'est vraiment c'est super barré mais c'est c'est cool moi j'aime bien il y en avait un il y en avait un qui était très poétique dans l'absurde je me souviens de l'affiche qui était folle où il y avait un H&M dans un cinéma avec des gens qui étaient à côté de lui mais qui n'avaient pas de visage et ça par contre ça m'avait vachement intrigué mais aussi parce que c'est spécial la réalité il faudra que je m'en fasse pour avoir une opinion dessus parce que tu ne peux pas dire que c'est nul si tu n'as jamais vu tu peux toujours le dire c'est pas Angèle la bande annonce m'a suffit ce n'est pas pour moi j'ai passé là je ne me déconne rien je pense à 12-13 ans ça m'aurait plu mais depuis j'ai pris de la maturité moi à 12-13 ans je ne comprends pas oui tu ne comprends pas qu'est-ce que vous comprendre ça a l'air débile bon allez on va passer c'est que c'est cette news juste pour Léna et Jules c'est la dernière enfin la dernière je ne sais pas si c'est la dernière partie mais c'est la troisième partie en tout cas de Sandman de Sandman sur Oedip qui est sorti cette semaine donc si vous avez aimé Sandman moi je vous le conseille fortement vraiment le film va faire tirer bravo bravo il se fait donc Sandman moi je vous le conseille fortement c'est très très cool en livre audio c'est vraiment sympa je ne sais pas si Léna le reconseille mais moi je conseille d'acheter la BD acheter le livre et vous lisez les deux en même temps et je trouve que ça apporte c'est une autre façon de découvrir la BD c'est vraiment super bien voilà Jules tu les as écoutés je crois si je dis pas de bêtises moi j'avais acheté le 1 et adoré le 1 même si j'ai dû écouter le tout début deux fois parce que la première fois j'avais pas du tout été dedans je pensais à plein de trucs en bagnole et du coup voilà ouais non mais c'est pas un truc à faire en bagnole il faut être conscient ah si non au contraire je trouve que c'est carrément à faire en bagnole quand t'as de la route c'est excellent c'est juste qu'effectivement le jour où j'ai commencé c'était pas le bon jour et j'ai recommencé j'ai dévoré le truc et j'ai adoré ça le 2 je l'ai acheté mais je l'ai pas je l'ai toujours pas écouté il faut que je m'y mette mais en tout cas le 3 est disponible donc allez-y moi je vous le conseille enfin en plus si vous avez aimé la série je pense que vous pouvez que dans le 1 moi je me souviens qu'il y a un chapitre qui est un épisode aussi de la série qui se passe dans le dîner là et quand je l'ai écouté moi je l'ai écouté dans la voiture et ça m'a foutu les mêmes frissons que quand j'ai écouté le début de Batman Autopsie avec des bruits qui sont des fois plus révulsants que les images que tu peux voir mais de toute façon moi j'arrive pas à dire si j'ai mieux aimé l'audio ou la série très clairement en fait ce qui est flou avec l'audio et c'est un lien que tu te fais encore plus avec le podcast je trouve que quand c'est que l'audio tu te bah oui effectivement Batman Autopsie c'est très très bien je trouve que tu t'y impliques encore plus parce que tu imagines les choses moi je sais je sais pas si on peut le lier mais vous savez ce que c'est une relation parasociale non c'est les relations que vous avez en fait que vous développez un peu avec avec des youtubeurs ou avec des ou avec des influenceurs tu vois des gens que vous voyez presque tous les jours et puis au final vous avez un peu l'impression que ça devient vos amis et des gens que vous côtoyez tous les jours moi j'ai un peu cette sensation avec Jules ouais moi aussi non mais et du coup je trouve qu'il y a cette relation parasociale elle est encore plus forte en 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 podcast moi je par exemple moi j'ai un lien personnel moi c'est l'équipe de Comisblog la toute première équipe j'avais enfin je les écoutais tellement j'avais vraiment l'impression d'être dans leur groupe de potes moi je me souviens la première fois que j'ai rencontré Sullivan j'ai l'impression que je le connaissais depuis je sais pas combien de temps alors que je l'avais jamais vu le fait que le mec soit super gentil et qu'il soit capable de de bref donc et je pense que ça a un lien avec le fait que l'audio vraiment ça apporte beaucoup plus pour le coup moi j'ai pas du tout du tout que ce soit youtube ou que ce soit comment youtube ou podcast pas du tout du tout ce sentiment là quoi vraiment ah non non justement j'ai mon esprit qui qui presque me comment alors ça arrive nous qu'effectivement il y a des gens qui se comportent vraiment comme si on se connaissait de ouf et ça peut faire bizarre mais et puis bon nous on est pas connus enfin je veux dire mais c'est vrai que des gens qui nous écoutent depuis le début des fois c'est plus en fait leur premier message fait comme si ça faisait longtemps qu'on se parlait en fait c'est plus dans ce sens là dans la façon dont ils l'écrivent il y a ce côté là mais mais quand et des fois ça peut décontenancer et mais par exemple moi jamais je me quand je vais vers quelqu'un je me souviens de la première fois ça faisait un moment que je t'écoutais James la première fois où je t'ai pianoté un message ou quoi ou même avec j'ai à l'époque je l'écoutais depuis très longtemps et pour le coup j'étais vraiment à me dire plus à me dire ça en fait à plus à me dire mais non mais on se connait pas quoi donc lui moi je le vois mais lui il m'a jamais vu il m'a jamais entendu il m'a jamais alors est-ce que justement c'est parce que du coup j'étais de l'autre côté aussi mais il y a quand même une relation parasociale sur le fait que tu connais ses goûts tu connais tu connais enfin bref on a une distance qui est pas la même mais tu as quand même un lien enfin je sais pas moi c'est plus vraiment ce côté on est parti très loin on devait parler après on arrête mais ce côté bah ouais mais eux ils me connaissent pas quoi effectivement on parlait de deux heures de perdu on connait beaucoup de choses parce qu'ils se livrent beaucoup aussi dans le podcast ou alors ils endossent aussi un rôle dans le podcast et ils ont tout ça un rôle et pour le coup t'as l'impression de les connaître mais tu les connais pas du tout quoi enfin eux ils connaissent pas en tout cas donc ouais pour le coup par rapport à deux heures de perdu j'ai eu la chance de faire une émission avec Julie et d'entendre Julie me répondre pour de vrai ça m'a fait trop bizarre parce que t'as envie de pleurer non ? non t'as demandé un autographe bah non c'était comment tu demandes à Skype un autographe bah peut t'envoyer par la poste ah ouais c'est vrai elle aura pu et personnellement la voix de Julie fait partie des voix de podcast qui me font des frissons je trouve qu'elle a une voix excellente vraiment Eve c'était pareil je trouve qu'elle a une voix ouais ils ont toutes les deux une voix qui me des fois tu tombes sur des gens comme ça je me souviens la fille de Mommy Metz je sais pas si tu te souviens on l'avait reçu pour le live des libraires elle avait une voix mais qui me qui m'en sorcelait littéralement quoi c'est un truc de ouf alors que nous on a des voix toutes pourries c'est ça ? mais pas du tout pas du tout mais on le sait t'inquiète pas ouais on a compris c'est bon d'ailleurs Jules tu peux partir t'es plus jamais je sais pas si t'es d'accord avec moi est-ce que tu te souviens de Nart donc c'est une youtubeuse qui parle d'art oui tout à fait oui est-ce que du coup moi je la connais depuis un petit moment parce qu'elle avait une chaîne youtube sur le pop culture avant et du coup j'ai eu la chance de tourner une émission avec elle donc on s'est vu en vrai et puis on a discuté plein de fois et en fait moi je trouve qu'elle a la même voix que putain merde j'ai zappelé son prénom l'autre une des autres filles de 2 heures de perdu Sarah elle a la même voix que Sarah elle a la même voix que Sarah c'est abusé enfin bref si vous connaissez utilisez-moi et par contre Julie XP si tu connais des films qu'elle a scénarisés je veux bien elle a fait des séries surtout d'accord elle a fait je te dirai d'accord ce n'est pas le sujet de cette émission on va passer à autre chose alors là voilà c'est la news est-ce qu'on peut la passer parce qu'on est un peu à la bourre elle m'a fait lever l'osé au ciel donc c'est déjà Deadpool 3 j'en ai rien à foutre mais Deadpool 3 avec Hugh Jackman j'en ai encore plus j'en ai rien à foutre tu vois ça c'est un film que j'attends par rapport à ton autre truc d'avant tu te fous de ma gueule ah non moi je suis hyper j'ai vu la vidéo je trouve que Ryan Reynolds est super dedans et je suis hypé lui c'est un pro du marketing et de la com autant te dire que si t'aimes pas la news James la com tu vas en bouffer mais alors quelque chose de mignon son teaser j'ai trouvé ça pas drôle mais d'une force mais Ryan Reynolds il me sort par les yeux oui mais t'as rigolé à la bande-annonce de Quentin Dupieux ouais donc bon on n'en avons pas les mêmes valeurs mon cher Jul mais déjà les gens ouvraient les yeux Hugh Jackman c'est le pire acteur pour faire Wolverine Wolverine c'est pas un beau gosse c'est pas un mec c'est un mec crade qui pue et qui est petit et qui James j'ai une question oui est-ce que t'as pas l'impression d'imposer ton avis non je t'impose pas mon avis non mais c'est la vie de Tito aussi non mais quand tu lis tu lis les X-Men de Morrison bah t'as pas envie de te faire Wolverine il est moche mais non mais je suis d'accord effectivement je suis complètement d'accord pour dire que physiquement il ressemble pas à Wolverine tout ça après moi ce qui il s'apprête mais même dans la façon dont les joues il est pas bestial il est pas enfin il fait il fait propre sur lui Hugh Jackman non mais il y a que dans le film c'est normal il y a que dans le dernier Logan où il y a un tout petit peu de ouais ça va mais sinon tout le reste moi je trouve je trouve vraiment c'est pas le Wolverine que je lis quand je lis Wolverine chez les X-Men quoi Angel qu'est-ce que t'en as pensé toi dis-nous tout de quoi de Deadpool 3 de Deadpool 3 de Wolverine de Hugh Jackman de tout il prend le jeu dans les X-Men tu peux pas tu poses pas les questions non mais même s'il ressemble pas enfin il ressemble quand même sauf qu'il est plus grand plus beau gosse mais en même temps regarde ils ont créé Andrew Garfield pour jouer Spider-Man ça allait pas non plus Andrew Garfield il est beau gosse Andrew Garfield il est parfait pour mais non il est beau gosse Peter Parker c'est pas le beau gosse c'est le geek de service le gars lambda en plus James c'est d'accord parce que c'est ton il est beau gosse qu'ils l'ont fait à chaque fois je confondais avec Tom Holland il y a aussi un problème c'est qu'il est un peu petit pour être Peter Parker il est pas très grand moi je le voyais pas forcément très grand on s'en fout on parle pas de Tom Holland vas-y Angèle en tout cas Wolverine il est tout petit oui Wolverine est petit alors que Wolverine il est super grand tous les films du MCU ils retirent tous leurs masques et tout ça alors que dans les comics il faut toujours montrer la belle gueule de l'acteur ou de l'actrice donc à ce niveau là Wolverine qui n'a jamais une masque d'ailleurs là j'en suis sûr qu'ils vont nous sortir le costume jaune je pense aussi ah ça j'ai hâte non mais pour le coup c'est le seul qui me fait envie non moi je trouve que la proposition qu'il a fait avec Hugh Jackman elle est excellente là où je trouve que c'est un peu abusé c'est qu'effectivement lui il a dit que ce serait le dernier Logan c'est terminé après voilà ne serait-ce que parce que il était malade et que ça avait pas l'air de s'arrêter et puis que lui il en avait marre en fait de se muscler d'être au taquet du physique pour justement pouvoir continuer à interpréter Wolverine donc il avait décidé d'arrêter je trouvais ça classe et c'était bien ça me fait rire parce que ça fait un beau pied de nez et clairement moi j'y avais pensé et ça fait un beau pied de nez à tous ceux qui spéculaient pour savoir qui allait interpréter le nouveau Logan donc c'est plutôt cool c'est pas forcément pour ça qu'il n'y aura pas un autre Logan d'ailleurs ce sera pas le même Logan qu'on a eu avant ils l'ont dit parce qu'il y a eu deux teasers apparemment ils l'ont dit ce sera un autre Logan ce sera un autre Deadpool qui aura rien à voir avec c'est donc ça qu'on appelle le multiverse c'est sûr parce qu'ils disaient que parce qu'en gros il y a un moment de la deuxième vidéo ils expliquent non mais ça s'est passé entre l'année où Logan est mort là ça va être comme ça et au final t'entends rien ils mettent de la musique et ils font Steve qui te raconte l'histoire mais en tout cas moi je suis content de le retrouver ce sera un nouveau bah pas moi c'est un nouveau moi j'en ai moi ouais ouais vraiment voilà après ça peut être fun parce que c'est vrai que les deux acteurs sont potes donc il y a ça aussi je pense qu'il y a joué dans la balance alors par contre moi je suis moi je suis persuadé je suis persuadé qu'on va le voir dans autre chose parce qu'il a crié à Coréa que en gros le seul moyen pour qu'on le revoie en Wolverine ce serait qu'il soit aux côtés des Avengers il l'a dit je sais pas combien de fois et moi je suis persuadé qu'on le verra à côté des Avengers si j'ai oublié les Avengers maintenant c'est plus des Avengers non mais je te dis ce que je pense je pense vraiment qu'on verra ça vous l'aurez noté j'espère que vous l'avez noté sur le petit carnet vous pourrez lui ressortir je peux me tromper non mais à un moment donné je pense qu'ils vont aller faire les New Avengers ouais mais tout le monde s'en fout ouais si vraiment il viendra faire l'équipe New Avengers des comics je pense que tout le monde serait hypé non mais par contre nous tous les nouveaux héros qu'on utilise depuis le début il y en a pas beaucoup qui me hype donc on verra mais si c'est pour faire une team Shulk Moon Knight on t'a dit le mot à vous on va passer une autre chose ah voilà alors là c'est la c'est la c'est la dernière il y a une nouvelle bande annonce bon là si vraiment on avait pas c'est la meilleure image de la bande annonce quand j'ai vu ça je me suis dit James Sly il va être heureux il y a des petites élètes alors il y a il y a un truc en fait je me suis dit il savait pas que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait et je me suis dit tiens maintenant on pourra dire il savait pas que c'était une mauvaise idée et pourtant il en fait parce qu'en fait je me disais ouais les petites élètes c'est trop bien ça va être trop bien et en fait je les avais jamais vus bouger mais en fait bouger comme ça parce que là elles battent vraiment des ailes c'est super ridicule en fait c'est surtout qu'ils ont une puissance de malade ah ouais c'est je sais pas à quoi ça fonctionne mais c'est eux ils connaissent pas les pénuries d'électricité je me suis dit mais putain mais non mais c'est parce que c'est pas des mais non c'est vraiment sur ses pieds c'est des vrais ailes j'imagine mettre un câble usb sous son talon il y en a qui disaient que c'était des chaussures mais non c'est lui c'est vraiment sur pied c'est vraiment collé sur pied le gars ne peut pas même des chaussures ouais mais il l'aurait pas fait tout le monde aurait gueulé faut pas gueuler qu'ils l'ont fait ouais mais en fait c'est super moche fait comme ça c'est super moche ouais on voit pas grand chose non plus dans la bande annonce faut attendre un peu de toute façon Angèle va défendre corps et âme black panther contrairement à fumée fait pousser 500 mètres et il est à plat jules qu'est-ce que t'as pensé de cette bande annonce et bien écoute moi j'étais pas forcément épais au départ après la alors c'était pas la D23 c'était le truc avant où j'avais été avec Sofiane en direct pour débriefer tout ça et donc la bande annonce la première bande annonce de black panther qui était sortie j'avais trouvé ça mais exceptionnel je l'avais trouvé vraiment génial la musique l'image tout je trouvais ça ouf et moi cette deuxième bande annonce a confirmé j'ai pour le coup hâte de le voir c'est peut-être même un de ceux dont j'ai le plus hâte en fait en film je crois qu'effectivement les autres je m'en fous un peu et celui-là par contre j'ai vraiment vraiment hâte après bon effectivement on pourra toujours gueuler que Namor il soit un cas mexicain ce que vous voulez moi je trouve ça cool moi vraiment je trouve ça cool moi c'est pas un truc qui me gêne en soi ils ont pris des décisions par le passé dans d'autres trucs on a jamais vu Iron Man bourré et pourtant c'est vrai qu'ils ne savent pas s'ils sortent en France pour autant et ça le fait quand même tu vois on parlait de Wolverine il n'est pas trapu il ne pue pas d'huc et pourtant ça le fait aussi donc non moi je attendons de voir on verra bien par contre je trouve qu'ils en ont trop montré dans la dernière bande annonce je trouve qu'ils auraient dû laisser sur le doute le doute sur certaines choses et même si c'était un secret de PolyChinal c'était un peu con de le montrer je trouve c'est con parce que tu sais que je serais bien allé le voir au cinéma je pense que tu peux y aller en Belgique ou en Suisse non non c'est pas encore il va peut-être sortir en France c'est vrai que plus je vois les bandes d'annonces plus je me dis que potentiellement vu les films qu'on a vu récemment et ce qui est teasé à venir ça a l'air pas trop mal par rapport à Thor Thor combien Thor 4 Thor 4 ça a l'air d'être un chef-d'oeuvre quand même mais c'est vrai je trouve que c'est dommage parce que moi je me serais arrêtée à la première bande d'annonces je trouve qu'elle en serait assez comme ça et en rajouter encore prochain RDV non mais pas prochain RDV en janvier le film il sort le mois prochain les gens et le geek effectivement on le voit sous ce que je voulais dire c'était alcoolique et effectivement tu peux voir quelqu'un de sous pour autant qu'il soit alcoolique et effectivement on le voit sous dans le deuxième avec cette fameuse phrase il t'explique comment on peut pisser quand on est Iron Man et pour le coup non non c'était alcoolique pour eux parce que je trouve que ça fait aussi le personnage d'Iron Man tu vois qu'il soit alcoolique bon après c'est récent qu'il soit alcoolique c'est récent il y a tout le début du personnage oui je suis bien d'accord mais ça a quand même été un tournant et je trouve ça même bizarre qu'on ne l'ait pas abordé tu vois normal c'est normal ça aurait été trop violent pour nos petites têtes blondes mais c'est vrai que Faye elle l'a répété plein de fois mais ça aurait été couillu de la part de Disney ça aurait été bien qu'il fasse de Tony Stark le méchant le méchant du MCU sur la fin ça aurait été trop bien comme dans The Crossing je sais pas j'ai pas lu The Crossing The Crossing c'était ça comme dans Civil War où au final il est un peu le méchant ça m'aurait trop fière qu'Angèle dise si si à l'avant dernier épisode de la série t'apprends que Iron Man c'est le méchant non mais Crossing c'est un vieux crossover des années 90 que beaucoup disent qu'il est pourri et t'as justement un Tony Stark qui devient méchant avec l'énard on s'ouvre pas pour mettre en avant le commentaire enfin bref moi j'ai hâte de voir ce film moi moi aussi pas au ciné du coup peut-être ouais bah ouais on espère le voir c'est con parce qu'on aurait pu aller le voir ensemble quelle tristesse ouais mais au final on va aller voir Black Adam avec je ne sais pas attends je serai là mais on va aller voir un film au cinéma et pas Black Adam c'est quand même l'occasion il sort quand Fumer Fait Toussé je ne sais pas mais il faut qu'on allait voir un film en IMAX ce serait l'occasion quand même Léna on va aller voir Fumer Fait Toussé en IMAX et en VO mais il n'a jamais vu de film en IMAX il faut qu'on aimait voir un film en IMAX Léna ce serait quand même l'occasion de faire un truc ensemble c'est 40 euros la place de ciné c'est un truc intéressant et bien quoi aller voir un bon truc mais pourquoi il n'y a pas d'IMAX dans la Creuse ? non mais non en plus on a la plus grande salle IMAX de France ça sort le 30 novembre c'est mort Fumer Fait Toussé putain allez voir Black Adams on va aller voir Black Adams on verra ce qu'il y a au cinéma on en reparlera tout à fait Black Adams ils n'ont pas annoncé le méchant j'avais cru voir une news comme ça je ne veux pas balancer mais je l'aurais annoncé donc ils seraient obligés de le faire moi Jules pas Jules Titou Peinture il m'a promis qu'on aurait peut-être une session JDR tous ensemble moi je ne suis même pas au courant il était en train de préparer ça on peut aller voir Dragon Ball Super ? Super héros le truc qui ressemble à un jeu PS2 trop bien ça a l'air j'ai vraiment hâte de le voir on reparlera de nos sorties ciné car manipulé par Triple X d'accord merde je croyais que c'était la dernière news non il y en a une autre vas-y je l'ai sélectionné exprès pour toi d'ailleurs c'est la sortie d'encore un énième omnibus et cette fois c'est X-Men Classique donc si vous êtes fan de Burn de Anne O'Chanty et de Chris Claremont et bien Panny sortira en janvier si je n'ai pas de bêtises je crois que j'ai dit des bêtises d'ailleurs non il est sorti cette semaine ah bon moi j'ai eu la news mais j'ai dit de la merde alors comment ça se fait je sais parce qu'il est dispo dans mon panier j'attends juste qu'on me l'envoie bonjour Nika comment ça se fait je regarde et bien c'est peut-être bien le seul omnibus de tous ceux qui vont sortir prochainement qui ne m'intéressent absolument pas ah ouais comment ça se fait bah écoute c'est des histoires si je ne dis pas de conneries ah oui octobre 2022 excusez-moi pardon c'est des histoires qui sont inédites en France et pour le coup il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment de enfin si je ne dis pas de conneries tu m'arrêtes si je me trompe Angèle mais c'est des histoires qui comment dire qui n'ont pas de fil rouge quoi si tu veux alors est-ce que t'en as ouais t'en as certaines par exemple t'en as une sur le phoenix noir donc ça prend place au moment où Jean était dans la navette et ça approfondit un peu plus oui mais tout à fait mais du coup il faut que tu c'est des numéros qui s'intègrent dans d'autres trucs tu vois ce que je veux dire c'est un peu c'est une anthologie en fait c'est pour ceux qui sont fans des X-Men de Claremont en complément je les adore les X-Men de Claremont mais c'est vrai que du coup ça m'embête un peu de lire comme ça quoi après c'est aussi parce que il faut choisir il y a des fautes un peu pas oui puis en décembre il y en a aussi pas mal des omnibus celui d'horreur qui a 100 euros ah ouais c'est la rousse c'est vrai qu'il y a ça enfin voilà c'était ma dernière news et en plus elle n'était même pas bien préparée je croyais que c'était l'avant-dernière non la dernière c'est celle de Jules ah la checklist tu veux que je fasse la checklist vas-y fais la checklist bon bah attends il faut que j'aille sur un site déjà est-ce que tu vas il y a il y a 11 titres de sortie ah bah tu l'as alors bah vas-y ok ah non bah moi j'ai juste regardé comme ça je vous laisse faire attends je suis pas douée pour les impromes quand on devient récurrent quand on devient récurrent 11 titres attends moi j'en ai je sais pas combien c'est parce que t'as les versions collector de tous les soft covers et tout ça ah oui alors attends attends là on est le combien on est le 4 on est le 4 donc il faut que tu à partir du 5 du 5 et du 7 mais non non mais je peux pas je peux pas le faire je connais pas les titres vas-y tu connais les titres bon bah je vais le faire donc la checklist non mais à part te dire qu'effectivement à partir du mercredi 5 octobre il y a Devil's Rain que je trouve complètement con parce que effectivement c'est encore des trucs à 16 balles avec des taillines dont tout le monde se fout alors qu'il aurait été plus facile et logique de faire l'event à 16 balles et ça suffisait je comprends pas trop l'idée si le pognon peut-être ensuite il y a Inferno qui a forcément sa version souple et sa version collector que vous pouvez choper il n'y a pas une version ultra collector sur le site de Panini d'ailleurs non pas pour les soft covers ça c'est pour tout ce qui est 100% et tout il y a Marauder tome 1 du coup j'imagine c'est du Deluxe oui qui pour le coup ça c'était une vraie bonne série du renouveau de Hickman que moi j'avais commencé que j'avais trouvé vraiment cool autant il y en avait où je trouvais où on pouvait vraiment faire l'impasse et d'autres comme Marauder pour le coup c'était vraiment vraiment cool un côté pirate avec Kitty qui était vraiment très chouette ensuite il y a Marvel Comics 10 où vous pourrez retrouver les Avengers et Spider-Man j'imagine puisque sur la couverture collector qui est plutôt cool je dois dire on voit une main sortir des décombres et attrapée par les tentacules d'Octopus Once and the Future tome 4 par Delcourt quel accent j'essaye je fais ce que je peux et c'était surtout pour rendre hommage à Vanessa qui a kiffé Once and the Future et qui nous pousse vraiment à aller sur ce titre là rien pour les dessins de Dan Mora franchement après le reste c'est assez oubliable je crois qu'elle avait lu les 3 pour le coup et qu'elle est au taquet d'avoir le 4 donc après je ne peux pas dire je ne l'ai pas lu on a ensuite Reign of X qui vient après tous les machins en X de Jonathan Hickman je ne crois pas que c'est encore lui sur le titre c'est bientôt la fin je crois il me ferme c'est la fin du run de Hickman oui mais il est encore dessus ou il sous-traite ? il est issu peut-être je crois qu'il sous-traite mais c'est vraiment encore une ferme je crois qu'il laisse vraiment tout on a encore une fois la version collector plus chère du coup elle est à combien 21 ? 20,99 d'accord Silver Surfer Renaissance alors le Silver Surfer je ne sais pas ce que vous en dites vous mais moi le Silver Surfer c'est un peu du comment du tac au tac c'est un peu du c'est la roulette c'est-à-dire qu'il y a du très bon et il y a du très pas bon et je ne dirai pas ce que j'ai trouvé de pas bon mais moi Silver Surfer il y a vraiment des je trouve que c'est un personnage que j'aime bien dans un certain style et si c'est pas dans ce style-là j'avoue que c'est un peu du personnage de Zeph pour moi qu'est-ce que vous en pensez-vous ? j'en ai pas lu beaucoup mais j'ai adoré le run d'un slot dessus que je trouve très très beau et je ne laisserai pas Julien en dire du mal voilà merci beaucoup je n'ai rien dit du tout c'était sans douter que c'était ce run-là qu'il aimait pas alors les dessins c'est cool mais alors le scénario je n'avais pas du tout aimé ah si c'est une des plus belles histoires d'amour du comic mais je n'ai pas de coeur tu commences à le savoir X-Men Classique donc comme tu le disais et encore une fois il y a une version collector qui donc ne passe pas du tout par les librairies mais qui reste bien bien chez Panini que vous pouvez avoir aussi avec une couverture exclusive avec le mutant griffu dessus il faut que je m'arrête quand tu as dit ? le 7 ah bah donc j'arrête alors non je fais encore le 7 ah je fais encore le 7 on a Deathripper dont monsieur là monsieur Nico tout seul me rabat les oreilles pour pas dire autre chose de lire qu'il faut que je le dise pour qu'on fasse la semaine prochaine à rencontre du deuxième type il paraît que en tout cas lui a été bouleversé par le titre il a trouvé ça excellent donc bah je ne peux que vous le conseiller alors moi c'est Gabriel Bas si je dis pas de conneries au dessin c'est Fabio Moon et Gabriel Bas ouais et pour le coup moi les dessins de comment ça s'appelle Umbrella Academy c'est lui on est d'accord ouais et moi ça me bottait pas du tout du tout vous retrouverez aussi Flash Renaissance Intégrale 2 et l'homme qui vous fait cette checklist se tâte depuis un moment pour acheter l'intégrale 1 afin de pouvoir ensuite aller sur le 2 parce qu'un autre mec qui vient de faire me lui a conseillé et moi ça fait très longtemps que je veux me mettre à Flash parce que je connais pas bien le personnage oui c'est une réédition des Trippers excusez moi oui c'est une réédition tout à fait réédition grand format c'est ça et du coup effectivement c'est un Flash qui me fait de l'oeil parce que Intégrale parce que Intégrale terminée en 2 parce que c'est du Manapool aussi et Boucher Lato et du coup j'ai envie de vous dire je vais pas aller sur celui là puisque j'ai pas le 1 mais ça me titille bien comme il faut ensuite on a Guardfield tome 74 dont personnellement je me contrecarre mais s'il y a des aficionados pardon de Garfield c'est comme un lundi et ça se passe le 7 octobre chez Largo et Saga tome 10 c'est le dernier je crois non c'est le nouveau ah c'est le nouveau et c'est ça oui tout à fait je crois ça fait 3 ans 3-4 ans qu'on attend c'est vrai la vache quoi et d'ailleurs ils ressortent pas le tome 1 et 2 si en Pâques d'accord donc ça ça pourrait être très cool et Angel m'a tanné pour qu'on le fasse dans l'émission elle le fera c'est à dire que surtout s'ils le ressortent en Pâques j'avoue que je comprends pas pourquoi tu le fais pas alors je n'ai pas tanné j'ai simplement dit que comme la dernière fois que vous aviez parlé que Saga c'était trop bien et que vous en avez jamais parlé ça serait peut-être l'occasion bah carrément tu l'as dit 15 fois au moins donc si tu m'as tanné moi je pense qu'elle en a moins parlé quand même que Marvel Fortnite oui ça Marvel Fortnite oui j'ai tanné ça c'est vrai on fera jamais Marvel Fortnite et on fera un jour Saga un jour bah après au mois de novembre Marvel Fortnite ressort en intégrale moi j'ai été invité moi j'ai été invité dans une émission pour parler de Marvel Fortnite ah ouais tu la feras toute seule je sais pas si je l'ai dit mais je le redis parce que quand même D-Tripper je l'ai pas précisé mais c'était chez Urban Comics comme Flash bien sûr de toute façon le vendredi c'est Urban Comics et le mercredi c'est pas le même c'est tout à fait ça et on a du Tide c'est de l'argot Garvin on a du Tide on a du Tide on a du Tide Song chez Blizz Comics j'ai envie de dire on a du quoi ? Tide Song chez Blizz Comics mais je suis très étonné de voir du Blizz Comics j'avais plutôt l'impression qu'ils étaient en mode crowdfunding et Ulule je suis très étonné de voir un Tom jeunesse s'ils les sortent comme ça aussi d'accord ok autant pour moi et je sais que je n'ai pas le droit mais si je peux me permettre si le dieu de Comics Discovery mais si t'as pas le droit t'as pas le droit tout à fait prends quand même le droit merci je ne peux que solliciter aussi votre attention sur moi un magnifique bouquin qui m'attire mais de ouf qui sort le 12 octobre donc la semaine suivante j'espère mais du coup je viens d'apprendre qu'ils vont faire des trippers donc ils ne l'aborderont pas bien entendu mais Incognito de Bourbeckin et Sean Félix qui me hype de dingo on le fait la semaine d'après ah cool et c'est une intégrale pour le coup pas d'avant pas d'après intégrale Incognito et moi rien que la couve me fait frissonner vous l'avez lu ? on l'a déjà lu avec Léda et c'est trop trop bien franchement grave du coup ça me dit vachement tu vois du coup Flash Incognito je pourrais remplacer Angèle dans l'émission d'ailleurs non 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 attends je ne l'ai pas encore lu j'ai commencé le truc la noturnale et alors c'est nul non ? c'est ça mais tu ne seras pas là pour cette émission là Angèle ? pourquoi pas on peut l'inviter à distance mais oui mais on sera j'ai rien dit pour le moment c'est en IRL c'est en IRL donc on ne pourra pas on va la faire je ne sais pas si on la fera en live en fait c'est ça que la question ah 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 on verra on en parlera en tout cas merci Jules pour cette checklist qui était comme vous l'avez vu pas du tout bancale et pas du tout improvisée qui était mieux que ce qu'a fait Tito Pinture la dernière fois puisqu'il s'était trompé d'année c'est pas possible d'année ? oui c'est trompé d'année il ne nous l'avait déjà d'année d'année ? ah c'est exceptionnel il s'est trompé d'année la dernière fois parce qu'autant de semaines mais d'année il s'est trompé de semaine il s'est trompé de mois une fois aussi et il s'est trompé d'année mais ça ça va mais d'année c'est top la prochaine fois il se trompera deux siècles le reste en replay tu fais le reste en replay bon bah d'accord bisous bisous à l'équipe allez bye bye donc on va passer à la review de la semaine on va pas poser des questions à notre invité il est déjà venu sans sa crotte pile fois donc tu pourrais en poser une ? en poser une ? pourquoi ? je sais pas qui est devenu l'ours qu'on t'a envoyé par la poste ? ah ouais il n'y a pas de suite à cette histoire et c'est très triste et c'est très frustrant surtout moi c'est hyper frustrant parce que j'ai repris la vie normale il a même pas il restait dans sa boîte tu vois il a même pas il aurait pu contacter ouais il l'a même pas fait ça m'est sorti de la tête et du coup bah ouais j'ai toujours l'ours que je vais jeter je vais finir par le jeter et peut-être qu'il y a quelqu'un qui pleure encore de ne pas l'avoir je pense que tu devrais le faire tourner c'est un truc maléfique on peut faire une garde partagée de l'ours et à chaque fois il se passe quelque chose de terrible quand tu l'as pas très vite à chaque anniversaire il faut l'envoyer à quelqu'un ouais c'est pas con on va faire tourner c'est pas Léna le prochain anniversaire bah c'est Léna ah oui putain la merde je voulais j'avais complètement oublié putain je vais non je vais me promener avec dans mon pelier tu sais il va le déposer il va essayer de se tuer donc moi j'ai une question parce que ça fait ça fait 3 semaines que j'ai pas fait les versions review et il y a personne qui est venu sans poindre pourquoi tu fais plus la version review est-ce qu'on continue la version review ou est-ce que on arrête totalement cette moi je vais conseiller la version review à tous mes potes ah bon bah on va continuer alors ça fait 3 semaines que tu fais pas la version review ouais parce que j'ai eu la flemme de le faire quelle honte quelle honte je suis honteux je moi c'est à dire que aux gens cette émission spécifiquement je leur conseille l'émission review oui c'est qu'elle sortira pas c'est terrible mais je me tâte à la mettre sur parce que j'ai un autre flux comme ils découvraient avec les vieilles vieilles émissions que personne ne écoute celles celles qu'on avait fait avant la radio je sais pas si Jules il les a écoutées même ah oui je pense que je les ai écoutées ah ouais elles sont même pas sur le flux oui je sais mais je suis sûr que je les ai écoutées d'accord et pour le coup tu dois être la seule personne qui fait un flux pour les émissions qui ne s'écoutent pas et un flux qui sont censés être écoutés c'est quand même incroyable c'était le moment où j'étais le début j'étais fou c'était je savais pas encore comment créer des flux genre t'es quelqu'un qui multipliait les flux tu veux en parler mais même Geek en série je crois qu'on a deux flux aussi pour Geek en série non mais attends c'est pas le même mec Léna qui me critiquait parce que je multipliais les flux moi j'ai pas osé le dire mais bon c'est honteux parce que Geek en série c'est des émissions qu'on assume plus trop c'est les premières qu'on avait faites en direct à la radio avec des gens avec qui on s'est séparés donc on les a mis de côté il y a à dire des gens qu'on aime pas on aimait pas c'est très extraordinaire est-ce qu'on dirait pas du mal d'ultra méga ? non non on va pas dire du mal d'ultra méga alors je tiens à annoncer qu'on va quand même redire bonjour à nos amis et c'est Jules qui va dire bonjour à nos amis de la région maintenant ? non pas maintenant avant qu'on commence l'ultra méga moi je tiens à dire qu'on est d'accord qu'on est tous d'accord qu'a priori Igor donc Igor ancien de l'émission qui bosse à Cultura qui est très très fan de comics qui est très très fan de Rick Remender qui avait un ancien groupe de punk quand il était petit voilà on a vraiment enfin quand il était petit quand il était ado donc Igor m'a envoyé un message sur Instagram alors que d'habitude il est plutôt taiseux on n'interagit pas tant que ça mais là il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant ultra méga presque aussi bien que Murder Falcon oui je suis d'accord moi aussi vous êtes méchant vous êtes vraiment méchant donc on va lancer la version review on va dire bonjour au genre de la review c'est Jules qui va dire bonjour au genre de la review et puis après on va on va se lancer dans cette petite review allez c'est parti tu peux y aller tu m'avais coupé le micro bah non c'est pas moi c'est Léna c'est Léna qui l'avait fait mais madame la directrice vous êtes terrible bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Comics Discovery consacré à ultra méga il faut aussi que je vous présente bah oui bah tu le refais du coup bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Comics Discovery ce soir on vous parle d'ultra méga et on est en présence d'invités exceptionnels puisque c'est moi qui ai pris les commandes bonjour James comment vas-tu ? ça va très bien bonjour Jules ça va ? pas trop stressé ? ça s'est bien passé jusqu'ici ? ça s'est bien passé pour l'instant c'est un peu long vous inquiétez pas ça va bien se passer oula celle-là c'était peut-être pas la bonne phrase à dire madame Léna comment allez-vous ? bah écoutez mon cher Jules ça va très bien ravi que vous ayez pris les commandes de cette émission pour ce titre dont nous allons parler avec beaucoup de déférences je pense c'est à dire qu'à un moment donné quand ça part dans tous les sens il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui recadre Angel comment vas-tu ? ça aurait pu être mieux si on aurait eu un autre titre alors je sais pas si t'as remarqué une fois sur deux je t'appelle Angel ou Angèle voilà j'espère que c'est pas très grave j'ai pas vu la différence c'est tout moi et donc on va parler d'ultra méga ouais hop et bonjour bien sûr aux gens de la review qui nous écoutent et puis qui vont suivre cette émission en replay effectivement on va parler d'ultra méga qu'est-ce qui est belle la présentation mais c'est incroyable je vous déteste c'est hallucinant j'aurais peut-être mis un petit ombré sur la page pour qu'elle ressorte du fond mais parce qu'elle ressort pas super bien mais mais j'ai pas réussi parce que c'est des ah non en plus j'aurais pu le faire mais oui je crois que je l'ai fait parce que c'est une vidéo je me suis fait chier à faire une vidéo avec première alors tu t'es fait chier à faire une vidéo pour le diapo mais t'as pas mis de fondu enchaîné entre les diapos ouais alors ça c'est je te déteste je te taquine mon cher j'aime donc c'est c'est l'ENA ou c'est on en sort gel qui fait les auteurs c'est bien on le sait vas-y alors bah il y a qu'un seul auteur sur le titre c'est james aron alors je pense ça se dit arène mais moi je préfère dire ça se dit aron donc moi c'est aron pourquoi ça se dit aron bah oui c'est aron mais non c'est pas jason aron non c'est james aron et pourquoi c'est aron et pas arène c'est arène je sais pas moi je le dis comme le disait mathieu il disait arène ou aron je sais plus bah moi j'ai dit aron bon vas-y donc c'est james aron donc il est né en 1986 donc c'est une magnifique année puisqu'on a vu la navette spatiale américaine challenger exploser en vol ou encore on a eu la catastrophe de chair de fil donc c'est un très bon millésine donc en tout cas le monsieur aron est un dessinateur américain qui semble emprunter la voix de scénariste avec ultra méga donc il a travaillé sur l'univers d'Hellboy avec la série BRPD et Abbé Sapien ou encore dans le style horrifique avec Rumble dont notre james sans penser que c'est très bien donc c'est nul c'est trop bien Rumble c'est trop bien Rumble voilà c'est nul on l'a fait dans l'émission c'est trop bien donc le james du comic c'est un fan de Keiju donc on voit l'effet de chernobyl qu'a eu sur lui et a toujours eu un apprait pour Ultraman et l'esthétique Tokusatsu donc une de ses sources d'inspiration une de ses sources d'inspiration pour ce comic c'est Akira donc au final c'est les mangas qui ont inspiré ce comic et c'est pour ça que Vincent n'a pas fait le titre il n'avait pas le temps de lire il a dit j'ai pas le temps de lire cette merde textosensu il sera pas là la semaine prochaine non plus et du coup c'est quoi que vous faites ? des tripers pourquoi tu veux revenir la semaine prochaine ? je n'ai rien dit si tu veux tu reviens la semaine prochaine c'est quand même mieux qu'Ultra tu feras les tripers tu feras les auteurs quand tu parles de Gabriel merci Angèle c'était très court en même temps est-ce qu'il y a de plus à dire ? le bonhomme il m'était rien donc à mon dieu je voulais inventer sa vie mais voilà il m'était rien tu trouves rien sur lui non mais c'est fou d'accord merci beaucoup vraiment c'est une valeur ajoutée à cette émission Angèle je suis très content et c'est Selina qui a écrit deux fois sa révision donc je la connais sur le coup des ongles et oui alors du coup ce soir on va parler de Ultra Mega et de quoi est-ce que ça parle ? et bien on a un monde qui est envahi par un virus qui va transformer les gens et les habitants de la ville en cailloux et donc pour lutter contre ces monstres on va avoir une bande d'humains qui obtiennent des sortes de pouvoirs donnés par un être un peu cosmique et donc ils vont devenir des Ultra Mega donc ils vont avoir des pouvoirs ils vont pouvoir avoir une taille immense et combattre ces monstres et donc qu'est-ce que c'est les cailloux ? parce que moi je me suis dit moi je ne savais pas je me suis dit tous les gens qui ne lisent pas de manga ou qui n'aiment pas trop la culture japonaise ils ne doivent pas savoir non plus tu n'as pas vu Pacific Crime donc je n'ai pas vu non plus mais Pacific Crime ce n'est pas des robots ? il y a des cailloux qui battent contre des robots justement ce n'est pas des robots c'est des armures c'est des armures c'est comme des Transformers en vrai non ce n'est pas pareil ils sont contrôlés par deux mecs à l'intérieur en tout cas les cailloux c'est des gros monstres et ça vient du Japon voilà et donc en gros en résumé ça va Godzilla est un caillou ouais voilà Godzilla tous les gros trucs grands moches et qui veulent détruire des villes voilà c'est des cailloux et donc avant même le scénario ce qui va nous frapper dans ce titre ça va être notamment le dessin parce qu'on va avoir un univers graphique qui est assez propre au titre et qui est surtout haut en couleur donc on va être totalement immergé dans cet univers qui est dessiné par Arène et on va avoir vraiment un peu cette notion de gigantisme avec des héros et des méchants qui ont des tailles un peu disproportionnées et donc on sent qu'Aren il prend quand même son pied à dessiner des gros monstres un peu différents qui vont avoir des caractéristiques propres et donc il kiffe aussi les affrontements entre les monstres parce que ça vous en avez un paquet et donc on a aussi les couleurs de Steward qui sont totalement éclatantes et ça on sent que c'est haut en couleur que ça éclate dans tous les sens j'avais jamais vu autant de sang dans un comics il y en a peut-être même un peu trop et donc voilà ça contribue à créer totalement un univers qui est propre et qui est très immersif avec son environnement sa colo et donc du point de vue de l'huile des saints je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire par contre bon côté scénario on a quand même des bases qui vont être bien posées donc dès le début du comics avec donc le personnage principal qui va un peu nous expliquer la situation donc lui il fait partie de ces ultra méga il a reçu des pouvoirs et donc il nous explique un petit peu le postulat de base et quels vont être les enjeux et donc il va devoir se battre contre les méchants qui jouent et donc avec ses amis ultra méga il va devoir les affronter et donc on a quand même un lore qui est assez riche et assez intéressant avec notamment parfois des bonnes j'ai beaucoup aimé quand on joue sur la taille donc on va jouer on va avoir des changements de taille qui vont être bien exploités on va avoir à un moment donné un coup d'une arène où on va mettre une ville miniature un peu pour jouer sur cet effet de taille et donc tout ça ça contribue à installer un peu l'histoire mais je trouve que la mythologie est pas assez développée quand même donc au début du tome 2 on découvre un peu l'origine des kaijus des ultra méga de ce fameux être cosmique un peu mystérieux mais c'est pas assez développé on a du mal plus on avance plus le récit est confus on comprend bien qu'ils vont être les grands méchants mais on va pas forcément comprendre d'où ils sortent quelles sont leurs motivations d'ailleurs qui sont vraiment les grands méchants parce qu'on va avoir ce personnage un peu féminin qu'on retrouve dès le début et qu'on va retrouver ensuite par la suite mais il y a un autre méchant et donc on peut être parfois un peu perdu et notamment même au coeur des planches c'est pas toujours très clair et donc on a quand même un univers qui est super riche et foisonnant qui est bourré de bonnes idées mais qui parfois se perdent un peu dans cet univers qui est un peu trop foisonnant est trop riche et on a du mal un peu à s'y retrouver et donc moi je retiendrai surtout le dessin même si c'est pas franchement un univers qui moi me touche ou me parle mais je reconnais quand même que le titre puisse avoir des qualités et j'ai été assez modérée je trouve donc j'espère que James tu seras satisfait parce que je pense que les autres le sauront peut-être moins alors moi j'ai vraiment adoré bon je vais être sincère avec vous j'ai adoré spécialement pour le dessin parce que vraiment James Saron c'est super super beau et non c'est pas en boucle comme je me le demande je vais relancer la vidéo à chaque fois c'est super chiant donc on comparait un peu à Murder of Firecon mais ça n'a pas je pense que ça n'a pas la subtilité de Murder of Firecon je pense que les thématiques c'est quand même beaucoup c'est surtout son univers qui est foisonnant et qui est cool que je que je que je retiens d'oreille mais vraiment les dessins j'ai trouvé ça super bien j'ai lu ça super vite j'ai passé un super moment donc a priori plutôt 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 à comics que je recommanderais mon ami Jules qu'est-ce que tu en as pensé c'est à dire qu'on est un peu passé par toutes les phases avec ce comics il y a du bon du moins bon si vous voulez déjà lire un truc vachement bien sur les kaijus et très très profond pour le coup lisez Kaiju Max de chez Blizz Comics c'est vraiment très cool ultra méga alors en fait c'est moins beau quoi ? c'est moins beau kaijus Max alors déjà tout est relatif tous les goûts sont dans la nature mais effectivement je suis assez d'accord avec toi ultra méga le truc c'est que donc tu m'as appelé un peu voilà à la dernière minute pour faire le truc je t'ai dit voilà je vais le lire machin quand tu m'as dit ultra méga comment vous dire que le son du titre a fait ouh là ça va être mauvais ouh là ça va pas être bien et je trouve que alors forcément il y a des trucs qui sonnent chez nous en France pas comme aux Etats-Unis du coup ça sonne pas pareil mais c'est vrai qu'ultra méga je trouve que ça sonne pas bon titre et en l'occurrence j'étais super étonné parce que ce que j'ai lu en fait je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais pas à ce dessin je m'attendais pas à ce scénar le dessin effectivement comme tu le dis il est hyper dynamique il est hyper graphique le mec a une patte et je suis pas étonné parce qu'effectivement pour le peu que j'ai vu de Murder Falcon il y a de ça c'est clair et net et puis effectivement ça m'a fait penser moi à Wonder Woman Dead Earth pardon c'est pas le moteur si c'est le même Murder Falcon et Wonder Woman Dead Earth c'est le même oui mais pas que le travail je sais mais il m'empêche qu'il y a de ça dedans graphiquement je trouve et le bestiaire tout ça bon bah ouais le scénario par contre mais pas du tout non mais c'est bête parce que en fait c'est ce que je disais Alena en off je trouve qu'il y a des planches qui manquent et il y a des planches qui comprend pas ce qu'elles foutent là c'est à dire que il y a des moments où tu te dis mais attends mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi on me montre ça par rapport à l'histoire je ne comprends pas où c'est où on va je comprends pas il y a une scène notamment où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça mais pourquoi comment c'est possible au niveau scénaristique ou alors j'ai pas compris ce qui est aussi pas impossible mais du coup voilà et il y a d'autres trucs où je me disais mais il manque une planche c'est pas possible il manque des trucs donc moi déjà au départ je me suis demandé à la lecture si en gros ce qui n'est pas le cas si c'était pas un one shot qui finalement était prévu pour une série parce que je trouvais que ça partait dans tous les sens ça partait pas forcément pour moi en tout cas comme il aurait fallu scénaristiquement parlant et bah non puisque c'est la fin du tome 1 et donc il y a un tome 2 mais je trouve effectivement que même si c'est un tome d'exposition tout ça ça expose pas beaucoup c'est à dire que dans le sens où effectivement tu comprends pas trop les tenants et les aboutissants de ceux qui viennent foutre le bordel là dedans j'ai adoré en revanche non seulement le scénario mais il y avait le scénario ou les dessins mais il y avait très bonnes idées sur par exemple bah là on voit le truc quand il se transforme en fait quand il rétrécit sa tête ne rétrécit pas aussi vite que le reste de son corps alors je me suis demandé s'ils allaient aller jusqu'à laisser une partie de son corps trop grosse par rapport au reste tu vois autre que sa tête mais du coup ils ne sont pas allés jusque là mais ça aurait pu tu vois et je trouve en fait que le dessin est fun mais le scénario ne l'est pas pour le coup dans le sens tu vois ça aurait demandé à ce qu'il y ait des trucs un peu marrants de temps en temps et qu'il n'y a pas du tout mais après je trouve que c'est vraiment dégueu pour être dégueu quoi en fait et c'est quelqu'un qui adore Garcenis qui dit ça mais je trouve qu'il y a des fois c'est dégueu pour être dégueu les trucs le truc où tu entends tu l'entends quand tu le regardes ça tu n'arrêtes pas de l'entendre il y a du sang du monard et du crachat ça se dégueule dessus ça se flingue des jambes ça se coupe des membres et je trouve que c'est un petit peu inutile pour le coup et voilà mais ça est-ce que j'ai passé un mauvais moment ? Non est-ce que c'est la lecture de l'année ? Non plus mais voilà on peut mieux faire c'est vrai que John que dans Rumble il y avait John Arkady derrière au scénario avec qui il avait déjà bossé sur BPRD et effectivement du coup le monsieur n'est pas c'est un peu comme tu vois Sean Murphy son point fort c'est pas le scénario c'est le je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord c'est un autre débat mais je ne suis pas d'accord moi je trouve que le point fort de Sean Murphy c'est le dessin et du coup pour James Saron c'est un peu la même chose son point fort c'est plus son dessin c'est le point fort je suis d'accord mais ce n'est pas vraiment qu'il est nul au scénario ça je suis d'accord oui il n'est pas scénariste mais après pour revenir à Ultra Mega même il y a des fois où il y a des sauts dans le temps il y a des trucs qui se passent dans le passé il te montre des trucs dans le passé ça revient dans le futur ça revient dans le truc il y a un moment donné tu as le prénom du gamin c'est quelqu'un de vieux qui le dit je me suis dit mais attends donc il a vieilli on est dans le futur mais pourquoi ? les sauts dans le temps c'est mal fichu franchement c'était chaud patate pour autant il y a des trucs qui marchent vachement bien je vais essayer de parler en code pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui sont là mais il y a un moment donné notamment où en gros on te dit que le gamin ça va être le comment le climax du truc ça va être le dîner héritier machin et il y a un moment donné il y a un truc qui fait à un moment donné que tu te dis ah mais putain mais en fait pas du tout ça va partir sur un autre truc complet quoi et je trouve que la pirouette pour se sortir de ça ben ça je l'avais pas vu venir par exemple et je trouve que c'était une super idée je sais pas si vous l'avez du coup non pas du tout ben je vous le dirai en off du coup mais pour le coup tu te dis merde le mec que je croyais être le comment le personnage principal du truc à venir ça l'est pas ah tu parles de la fin du premier épisode quoi je crois que c'est ça ouais et cette pirouette là en fait moi je l'avais pas vu venir du tout et j'ai trouvé bien de me mettre ce sentiment de ah mais merde ça va pas du tout je pensais que ça allait aller et puis bon ben finalement si c'est ça qui parle c'est très mal expliqué ouais ben je j'arrivais pas à dire si c'est ça moi au contraire je trouve qu'un moment donné tu le vois venir tu te dis bon ben là t'as tout et il lui arrive des choses donc tu sais que forcément il va pas pouvoir continuer donc tu te dis bon ben forcément c'est lui qui va faire des choses à sa place mais justement ça aurait pu être intéressant aussi de se dire tu vois à la manière alors putain je pensais pas faire cette comparaison là ce soir mais à la manière d'un psychose ou au bout de la et là je spoil le psychose attention mais au bout de 20 minutes l'héroïne que tu crois être le personnage principal meurt au bout de 20 minutes il fallait quand même être couillu pour faire ça et je pensais que ça allait être le cas aussi ici en fait tu vois ce que je veux dire non bon bref c'est pas grave Angel donne ton avis non parce que c'est le cas enfin non c'est pas le cas mais j'arrête pas de m'enfoncer parce que sinon on va finir en ce pas moi je rejoins Léna et Jules sur le titre non mais j'avais vraiment pas envie de lire le truc la couverture le titre j'ai du mal à m'y mettre bon le premier épisode c'était une bonne surprise je trouvais ça je trouvais ça intéressant puis bon moi j'aime bien en comics les Power Rangers donc tu retrouves un peu ce truc là avec les grands trucs de couleur mais vachement plus mature puisque voilà quand ils se foutent sur la gueule ils détruisent des immeubles il y a des gens qui meurent ce qui est logique moi j'ai bien aimé la partie où t'as le raz-de-marée je vais pas dire de détail mais j'ai trouvé cette partie là super intéressante ça c'est une super idée par exemple voilà en fait c'est bourré de bonnes idées mais c'est pas bien mis en mais bon donc cette première partie intéressante mais c'est vrai que quand tu lis tu dis ils vont trop vite parce qu'il y a des choses comme tu disais avec les gamins ou la femme particulière tu te dis bon ça c'est quelque chose qui est le fil conducteur et que tu vas apprendre au fur et à mesure et là direct on te donne les réponses tu te dis ok bon puis bon quand t'arrives à la fin du premier épisode que tu comprends qu'en réalité après la vraie histoire commence c'était une grosse intro et moi la deuxième partie bah j'ai pas accroché c'est bon on est toujours dans un truc classique voilà monde post-apo avec certains dans des villes les pauvres dans des déserts à se battre il y a aussi des choses qui sont mises en place et qui sont pas utilisées parce qu'à un moment donné ils partent d'un justicier masqué qui fait enfin qui pète la gueule du coup aux fans de Kaiju et à un moment donné il y a quelqu'un qui dit ouais c'est un grand barraqué et c'est un truc qui est pas réutilisé non bah c'est pas réutilisé ce truc là c'est son père adoptif bah on sait pas ça puisque par exemple son père adoptif c'est pas assez développé à un moment donné on te montre un personnage qui se sacrifie tu dis ok c'est qui lui t'as aucun truc de dire on l'envoie après ouais mais t'as pas t'es pas profondi t'as plus de détails avec lui à un moment donné quand le gamin rencontre un vieux qui parle un peu du passé mais c'est pas assez détaillé ce truc là t'es là de dire ok tu t'en fous du personnage qui est mort tu dis ok pareil ça se contredis un peu à un moment donné il y a plusieurs persos qui disent ah ça fait des années qu'on a pas vu de cailloux et alors que t'en vois plein et des cailloux alors que dans la première partie c'est décrit comme une maladie tu vois les gens se transformer c'est un peu tourné à l'horreur là ils sont tournés en ridicule c'est une parodie c'est voilà c'est des trucs c'est des rois qui sont comme ça ils ont les humains qui sont leurs esclaves mais c'est pourri et qui veulent devenir des grands avec d'autres technologies donc toute la deuxième partie voilà c'est comme on disait de toute façon c'est de ce que j'ai compris son premier travail de scénariste à l'auteur tu vois qu'il y a des problèmes dans le scénario il y a un manque de linéarité et t'as des changements donc le premier épisode bah finalement tu pensais aller sur quelque chose bah au deuxième ça change et à la fin de l'histoire on a l'air de partir totalement dans autre chose parce que oui parce que l'affrontement final quand à un moment donné t'arrives je me suis dit attends je croyais que c'était le premier tome donc il y a une suite là on dirait que ça va se finir quoi et d'un côté ça se finit mais d'un côté ça ouvre sur autre chose mais c'est très bizarre du coup parce que t'as vraiment l'impression que ça a été écrit pour un tome 1 en fait pour un one shot en fait pardon ouais t'as ce ressenti là ça va vite pour ça aussi c'est pas après bon les fans de Kajou se retrouvons mais voilà comme on dit c'est des bonnes idées mais égarées je pense dans un trop plein d'idées pas cohérent et la suite je suis quand même curieuse de voir par rapport à la fin ce qui va amener bon la suite était pour 2022 on s'approche de fin 2022 c'est toujours pas là donc je pense que les gens vont pouvoir attendre mais en fait c'est bête parce que je pense vraiment qu'en plus vu que là tout sort de la même caboche on sait que ça sort de ce gars là c'est quand même con parce que s'il y avait quelqu'un avec lui pour bosser sur le scénar moi je vois vraiment le gars donner toutes ses idées à un scénariste et que le scénariste sache les mettre en lien et c'est vraiment bête parce que du coup tu vois tout ce qui est rythme tout ça c'est hyper merdique pour autant encore une fois il y a des idées qui sont ouf où moi je me suis dit ah la vache il y a un moment donné par exemple encore une fois j'essaie de pas spoiler mais où il y a un interrogatoire pour savoir quelque chose sur qui est ce gars là et on voudrait savoir qui est et comment ça se passe j'étais sur le cul je trouve que c'est une super idée tu vois par exemple ça et c'est bête parce que c'est pas exploité plus que ça en fait non oui et puis tu passes suite de cette scène là à l'autre scène dans l'arène sans vraiment de jonction c'est un peu t'étais là t'étais là ok le problème c'est qu'il y a un peu trop d'idées en fait il y a des idées mais il y en a trop et du coup je pense qu'il a voulu tout mettre et ça part un peu dans tous les sens alors qu'il aurait mérité de se concentrer sur un truc et de vraiment le développer pour qu'on comprenne mieux où il va en venir et l'univers en lui-même et même l'histoire en elle-même parce qu'il y a plein de trucs qui vont un peu dans tous les sens ce qui va avec le dessin mais du coup tu t'y perds quoi se raccrocher c'est pas facile même pas exploité parce que tu prends en réalité on va dire le gentil principal et le méchant ils ont un lien tous les deux et à aucun moment ce lien toi tu le fais et à aucun moment le lien il est exploité tu te dis mais c'est pas dans le top 2 ça ouais d'accord bah non parce que vu la fin c'est pas possible oui non vu la fin c'est pas possible bah non puisque la fin t'as l'air de partir totalement sur autre chose et vu la fin c'est pas possible donc il y aura pas ce truc là exploité qui aurait pu être super intéressant ouais bah j'aime c'était pas trop triste parce que ouais je me fais défoncer mon titre mais non non mais c'est vrai pour moi c'est vraiment un acte manqué ce truc parce que contrairement à ce que je pensais c'était pas c'était pas naze mais c'est juste mal foutu quoi enfin ouais mais de la même manière que ce que disait Léna tout à l'heure quand ils sont dans l'arène les buildings petits tout ça j'ai trouvé que c'était une excellente idée le regarde exemple à la con mais il y a un moment je dirais pas quel personnage je dirais pas pourquoi mais en gros il y a un personnage qui a un passif avec un autre qui décide de lui venir en aide alors que franchement il devrait pas bon bah pourquoi il prend cette décision là tu sais pas oui puis ce personnage là il est aussi mis quelque part tu le revois pas il l'aide tu sais pas pourquoi et après tu dis mais il est où pourquoi il s'est fait chier à le trimbaler si à la fin tu le déçoites pas ce que je veux dire c'est que c'est super intéressant qu'il vire sa cutie qu'il change d'avis et qu'il l'aide ok mais si toi en tant que spectateur tu comprends pas pourquoi bah c'est bête quoi c'est un péterne mouillé donc vous l'aurez compris c'est un coup de coeur pour toute l'équipe parce que non moi vraiment rien que pour les dessins je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'oeil et de oui ça je suis d'accord si vous aimez James Aaron si vous aimez son style vous allez en prendre plein les yeux et puis c'est une liste si vous aimez Daniel Warren Ransom aussi ouais ouais et bah tu vois moi j'ai pas trop aimé les dessins c'est pas trop mon style et bah j'ai une j'ai une bonne nouvelle il y a Fox 62 non 62 000 je ne sais pas qui a mis 5 étoiles sur Podcast Addict et bah merci beaucoup et du coup c'est combien chez Daniel Court je sais pas je crois c'est 15 euros 15 euros 17 euros ouais regarde alors j'ai pris en gros vous pouvez acheter le dernier tome de Reckless qui est quand même vachement mieux c'est vrai que je l'ai reçu il faut que j'en parle et un conito qui va sortir dans pas longtemps exactement il est à 19,99 euros ah bah ça va ça vaut le coup j'ai pas entendu 19,99 euros bah ça a augmenté les prix donc 20 balles il y a combien 230 pages c'est ça ? bah je sais qu'il y a 4 épisodes le premier fait 60 pages et les autres font 40 pages de ce que j'ai compris alors ceci dit je crois qu'il y a beaucoup de coûts aussi à la fin alors que pour ce prix tu pourrais t'acheter plus de 3 fois 3 fois et demi Redstone en format Urban Nomad il est pas sorti donc tu ne peux pas l'acheter bientôt tu es méchante tu es méchante non mais tu pourras acheter la totalité des 3 tomes de Y le dernier ce qui est pas mal ce qui est franchement des 2 tomes ah il n'y a que 2 tomes qui sortent oui il n'y en a que 2 qui sortent de ce qu'on comprend la première fournée c'est 2 tomes des nouvelles séries comme ça et après c'est un ouais ça va être 7,90 peut-être Y je me demande si c'est pas les plus chers non ? non je pense ça va être V pour Vendetta 9,90 comme là c'était Watchmen ne parlons pas de V pour Vendetta ça va être ça va être un moment très désagréable pour 2 personnes autour de cette table si on commence à en parler les filles vous l'avez lu non 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 tu te tais s'il te plaît moi j'attends que ça sorte en Urban Nomad non non mais achète le pas en Urban Nomad achète le en Grand non Urban Nomad se fait pour découvrir à moindre coût mais là ça vaut le coup de l'avoir en Grand dans ta bibliothèque ça dépend si elle aime pas après si elle aime pourquoi pas acheter encore elle se fait gérer l'émission bon on va passer à la question rituelle la question elle est vite répondue comme dirait nos amis suisses mais qui c'est qui l'avait choisi ultra méga James pourquoi tu poses une question c'est stupide c'est James qui choisit tous les titres je choisis pas tous les titres et on fait quand fortnite on fait jamais fortnite tu fais pas partie de cette équipe ça répond à la question je sais pas moi on me demande de venir toutes les semaines bon bah à un moment donné je demande quand est-ce qu'on fait fortnite on fait fortnite si tu viens faire des trippers non non c'est pas vrai c'est pas vrai tu l'as dit non mais viens viens la semaine prochaine je l'ai dit je retire je retire non mais c'est tout c'est fait c'est bon donc donc bah pas Lena est-ce que c'est un coup de coeur absolument pas on a toujours pas l'anti-coup de coeur ouais ça m'existe pas tu me dessines tu me dessines le logo non bah voilà alors ferme ta boîte à camin verre comme dirait l'anti-coup de coeur moi je prends le coeur je fais une croix puis on en parle plus l'anti-coup de coeur en plus c'est pas très sympa pour les éditeurs de mettre un anti-coup de coeur mais j'ai pas dit c'est pas de leur faute si le titre est nul est-ce que j'ai dit que je mettais un anti-coup de coeur pas du tout je demande s'il est disponible non il est pas disponible bon est-ce que tu mets un coup de coeur bah non Angel est-ce que tu mets un coup de coeur non tu mets un coup de coeur moi je mets un coup de coeur je mets mon beau coup de coeur pour ultra méga et ça ne suffira pas comme il n'y a qu'un seul avis qui compte dans cette émission il sera un coup de coeur non mais blague à part je mets pas je mets pas un coup de coeur mais c'est je m'attendais vraiment à un truc pas terrible et pour le coup ça va quoi pour le coup genre ça passe t'as déjà lu pire quoi moi ça m'a beaucoup fait penser le comment le bestiaire m'a beaucoup fait penser à Oblivion Song chez Delcourt également ah mais Oblivion Song était vachement mieux oh non et en plus c'est Kirkman franchement c'est 10 fois ah moi j'ai préféré 10 milliers alors que moi j'ai l'édition noir et blanc en portail elle est top c'est tellement nul Oblivion Song et moi j'ai un petit dessin du dessinateur c'est bien et moi j'ai un Batman de Jock et moi j'ai un Superman de oh non c'est horrible le nom m'échappe de Danny Organ moi j'ai un Batman de Tom Taylor ah j'aime ça c'est même pas un dessinateur on s'en fout ouais mais il m'a dessiné un Batman et James il a un Guardian de la Galaxie du MCU tu veux nous raconter une chose c'est arrivé je sais pas si t'es méchante Angèle t'es vraiment méchante Angèle et Jules aussi t'es méchant maintenant t'es venu raconter cette histoire pour ceux qui l'auraient jamais entendue on va dire merci aux gens de la review même si je suis pas sûr de faire une version review donc merci de nous avoir écouté vous pouvez avoir l'occasion d'écouter l'émission en entier avec les news la recommandation culturelle tout ça tout ça et la checklist de Jules et la checklist de Jules ça vaut effectivement vous pouvez aller si vous aimez bien aimer Jules je ne comprendrai pas mais chacun il y a tous les goûts sur la nature vous pouvez aller le découvrir sur sa chaîne Jules et Nico j'allais dire Jules et l'église je sais pas pourquoi la vache parce qu'il parle dans des voitures derrière des églises tout ça tout ça vous auriez il parle pas d'église dans des voitures mais ça fait un mal vous êtes pas allés derrière l'église bah non il y en a qui il y en a qui font pire derrière les églises ça vous manque pas tu veux pas nous en dire un petit peu plus Angèle non c'était pas derrière l'église c'était derrière une école primaire là où habite un de mes collègues il y a un film de Jackie et Michel qui a été tourné derrière l'école oui j'en ai entendu parler j'ai jamais vu bien entendu mais j'en ai entendu parler il s'en passe des trucs en Picardie vraiment non mais je reviens toujours pas que t'es en Picardie toi bah si le nord effectivement on savait pas franchement on le savait pas quand on l'a recruté ça veut dire que j'ai pas d'accent Picard je suis contente ah non toi pas d'accent Picard mais Jules non plus ça je peux pas dire Jules il fait semblant en fait en fait il est à Dubaï non Jules il est à Montpellier en fait il est dans la cave de Titou Peinture à côté des arènes il est dans les arènes les toilettes de Jules elles sont dans les arènes dans les arènes alors si tu veux tout savoir cet après-midi j'y ai pensé je me suis dit ah mais non il n'y a plus de reco pour l'inviter tu n'es plus en invité ah bon d'accord mais non mais préviens et bien du coup il y aura une review ou pas finalement non j'essaierai je verrai donc bye les gens de la review au revoir bisous bisous à la prochaine les fantômes de la review mais c'est fou parce que ça fait plus de je sais pas sinon ça fait moins d'écoute quand même mais ça fait pas mal d'écoute et pourtant ils n'ont pas prévenu enfin ils n'ont pas râlé ils n'ont pas prévenu ils n'ont pas prévenu que je n'avais pas fait la review non mais j'imagine surtout quelqu'un qui râle mais elle est où la review c'est pas normal pourquoi il n'y a pas de review cette semaine nous on voudrait bien savoir pourquoi il y a tu imagines vraiment qu'il y a des gens si vous voulez râler venez sur le discord vous pourrez râler mais en tout cas s'il n'y a plus de review au final je constate juste qu'à quelques semaines près bah ils décident quand même tu vois c'est à dire qu'ils décident qu'il n'y a plus de review bon bref on va passer à la recommandation culturelle je rappelle pour les gens qui ne seraient pas Julie plein de ressources il y a forcément une reco sur la main ouais mais bien sûr bien sûr bien sûr bah là je t'avoue que là comme ça et bah le temps que les autres prépareront tu vas devoir il faut que je la tease aussi du coup bah oui donc je vous présente comment ça se passe la recommandation culturelle d'ailleurs j'ai préparé mon petit sondage Twitch nouveau sondage donc chacun de nous va vous proposer une petite recommandation culturelle sans vous dire le titre de la recommandation et c'est les gens sur le chat qui vont devoir choisir quel recours on fera et c'est Léna qui va commencer bah moi je vous propose un rencard inoubliable c'était quoi la recours de la semaine dernière vu que j'étais pas là c'est Antoine qui a gagné la semaine dernière et elle a parlé de quoi je me rappelle même plus d'un comics ok et la semaine d'avant je sais pas c'était moi aussi non c'était une série c'était ça le truc de revenge de revenge les winks non non ça c'était quoi le truc avec une bonne femme qui se venge je sais plus comment ça s'appelle tu viens plus revenge non c'était pas revenge ouais je sais plus vas-y Angèle c'est qu'elle était très passionnante si je me rappelle plus Angèle c'est quoi ta recours cette semaine alors moi je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas putain vous êtes vachement mystérieux cette semaine ah bah c'est pour teaser un peu Jules c'est quoi ta recours alors attends le problème ah voilà c'est sur le fil parce que je viens de retrouver le truc alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça je vous le dis tout de suite d'accord alors je vais vous parler d'hommes et de femmes nus face à eux-mêmes je n'en dirai pas plus est-ce qu'ils sont face à la mère non face à eux-mêmes face à elle a eu elle a eu elle a eu le rêve et moi je vais vous parler d'une série télé qui mêle qui mêle qui mêle qui mêle une série télé dont on a parlé dans cette émission qui a été mentionnée dans cette émission et dont le sujet est un comics qu'on a fait dans cette émission aussi donc voilà tu vas recommander Lock and Key non ce n'est pas ça je lance le sondage pourquoi ils ne veulent pas non je ne veux pas les points de chaîne parce que c'est nul les points de chaîne ah si vas-y j'en ai plein en plus avatar j'ai parlé d'avatar non mais effectivement j'avoue que Ornica je suis assez étonné de cette reco moi-même c'est-à-dire que je ne sais pas d'où elle sort de mon cerveau ah merci on a voté pour moi merci beaucoup j'espère que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qui on ne peut pas bannir les gens qui votent pour James non on ne peut pas bannir tu peux déjà tu n'as pas ce pouvoir là ouais mais Léna elle l'a peut-être ah vous êtes vous êtes chiants vous aimez bien les 50-50 pourquoi qui c'est que les 50-50 moi je préfère faire appel à un ami entre Jules et Angèle il n'y a personne qui a voté pour Léna ouais je suis profondément triste c'est quoi Léna parce que je cherchais mon titre tu avais dit quoi toi moi c'était un rencard inoubliable mais bon je crois que tout le monde de passer du temps et de sortir c'est le Covid mais bon le pire c'est pas qu'on n'ait pas voté pour Léna c'est qu'on est voté pour James mais pas pour Léna ouais merci encore Angèle allez comme on est gentil et que Jules est un invité non on va faire un second tour bah c'est Jules qui va gagner non mais non mais là pourquoi sinon on le fait tous les deux c'est pas grave on pourrait donner un indice supplémentaire oui voilà et la personne qui a voté pour James devra trancher allez allez-y je vous refais un nouvel indice mais mais que Angèle et Jules du coup dans le son oui Angèle est-ce que t'as un autre indice pour donner envie à nos auditeurs euh Pokémon oh mon dieu ça va pas c'était quoi le premier indice ah oui un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Jules vas-y un autre alors moi je vais parler donc de nu face à eux-mêmes mais aussi habillé avec des bêtes avec des petites et des grosses bêtes allez je mets les poignes c'est quand même pas l'émission où les gens se foutent à poil et retournent à la nature c'est Adam et Eve oh mon dieu c'est nul ça je ne sais pas allez-y 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 allez-j'en ils votent pour Jules ah là je peux voter donc je vais pouvoir voter j'avais pas voté tout à l'heure t'as pas le droit de voter James moi je vais voter pour Jules je suis gentil putain vous avez envie de voter ah ça y est il y a je sais pas qui c'est qui a ses points de chaîne mais il y a Léna qui est en train de défoncer ses points de chaîne Léna on doit Léna on joue Léna c'est parce que quand même 17 voix 18 contre 10 on a beaucoup d'auditeurs ce soir si tu veux jouer à ça moi j'ai les points de chaîne infini donc on peut jouer à ça putain mais il y a quelqu'un qui tape plus vite t'as les points de chaîne infini ça se fait pas ça j'aime si t'as triche t'as pas le droit de faire ça franchement t'as un gros tricheur si j'ai entendu t'assurer faire clic clic non non c'est pas la mienne Léna a contribué avec 440 points il m'en reste que 44 000 et du coup vous dites pas ce que vous c'était oh la vache vous dites pas ce que c'était pas bon si si on va faire Angèle c'était quoi ton c'était simplement le dernier clip de Big Flo et Oli avec Julien Doré je suis tellement je suis tellement contente que finalement c'est Julien qui gagnait comment je l'ai pas vu attends t'as pas entendu ma reco attention le pire reco possible Léna c'était quoi ton moi je dirais pas c'est un secret oh mais si vas-y non je vous le dirai en off ah bon d'accord et bah moi c'était Damer la série putain mais c'était maroco à moi aussi ah tu l'avais aussi on pourrait en faire une petite question mais c'est adapté d'un comic Damer qu'est-ce que tu dis toi il y a un comic qui s'appelle My Friend Damer je t'en parlerai plus tard mais ça tend on en parlera après moi ça me tend de vachement mais t'es pas invité Julien non mais je dis ça parce qu'il m'a posé la question je sais plus si je lui ai répondu mais je suis un peu déçu bon tiens on en parlera je l'ai pas fini mais on en parlera tout à l'heure ouais euh Jules c'est que du coup du coup tu peux nous faire ta recours si tu veux et bien Angers a tout à fait raison puisque je vais vous reparler de retour à l'instinct primaire alors pour le coup voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé attends attends voilà ce qui s'est passé je suis allé en week-end un peu en amoureux avec ma femme il y a pas si longtemps que ça et on était dans la chambre d'hôtel et on peut pas savoir ce que tu fais en week-end avec ta femme dans ta chambre d'hôtel et je zappe sur la télé il était très tard dans la nuit machin et je zappe je zappe et je tombe sur deux mecs à poil enfin deux mecs un mec et une nana à poil mais qui discutent comme s'ils étaient habillés c'est à dire que ça ne pose de problème à personne et du coup je me dis qu'est-ce que c'est que cette connerie et du coup je commence à et en fait la nuit ça ça s'enchaîne d'accord donc tu en as un, deux, trois, quatre, cinq, six numéros qui s'enchaînent tu vois et j'ai regardé les six numéros et c'était moi j'ai trouvé ça ouf en fait parce que a priori comme ça ça a l'air complètement débile donc en fait c'est un mec et une nana à poil qu'on met dans un endroit hostile ils doivent survivre je crois quinze jours faire leur abri enfin voilà donc quinze jours mais genre c'est violent comme truc tu vois ils bouffent des chenilles tout ça enfin c'est la fête et ensuite au bout de quinze jours on leur dit alors qu'ils sont claqués mal nourris enfin ça va pas du tout tu vois et l'autre elle vous fait un cafard en quinze jours à un moment donné ça va être compliqué et on lui dit bon ben voilà vous avez onze bornes avant de retrouver le pick-up qui va vous retrouver et vous jouez donc déjà à la base tu vois c'est level haut et ben en fait j'ai trouvé ça excellent parce que tu fais un petit pari sur qui va gagner ou quoi genre t'as Maurice 40 ans qui lui fait des fait des trucs tous les week-ends tu vois où il se fout à poil dans la nature et non c'est pas nul qui le t'est qui se fout à poil dans la nature et qui en gros il se la pète parce que lui il a fait tous les trucs de survie possibles et inimaginables mais qui arrête au bout de deux jours parce qu'il a mal au pied ce con tu vois alors côté t'as Micheline qui elle on lui dit vous pouvez prendre ce que vous voulez pour venir soit un briquet soit un coupe-coupe soit ce que vous voulez elle prend une tasse tu sais pas bien pourquoi mais elle elle se fout dans les feuilles pendant 15 jours elle bouffe trois verres de terre un asticot et puis finalement elle va au bout elle à poil elle va retrouver le pick-up à travers la pampa et du coup j'ai trouvé que contrairement à ce que j'aurais pu croire et à un a priori que j'aurais pu avoir et bien j'ai trouvé ça pas si mal parce que je trouve que le côté c'est pas du tout celui auquel tu penses qui va gagner ou les gens qui se dépassent ou au début bon voilà ça se cache un peu les parties tout ça au bout de deux heures plus rien n'a secoué c'est à dire que et moi je disais à ma femme moi je pourrais pas faire cette émission c'est pas possible c'est à dire que avec tout le respect que j'ai pour les femmes ou quoi il y a un moment donné quand ils se connaissent pas depuis deux minutes le gars bon bah on se fait la bise donc il me fait la bise je veux dire il y a un moment donné il y a des trucs qui se voient quand même chez l'homme ce serait très compliqué quand même cette histoire donc moi j'ai beaucoup de respect pour ces couples qui osent se montrer toutes nues parce que déjà je pourrais pas le faire j'ai trop honte de mon corps pour me montrer toutes nues et en l'occurrence encore en plus si tu apprécies physiquement la demoiselle c'est compliqué quand même ils doivent leur filer du bromure avant l'émission je ne sais pas où ils se la scotchent sur la cuisse je ne sais pas comment ça se passe mais c'est assez impressionnant donc on a eu on a eu un duel vous vous rendez compte ce qui se passe ce soir il y a à vous préciser vous avez eu un duel entre le dernier clip de Big Flo et Oli et une émission mise à nu sur la télé non ça s'appelle Retour à l'instinct primaire Retour à l'instinct primaire alors qu'avec James on avait une vraie reco qui méritait quand même d'être écoutée et on se retrouvait éjectés pour un duo entre Big Flo et Oli et des gens à poil sur une île vous voyez maintenant ce qui se passe quand vous demandez à l'invité de trouver une reco en deux minutes chrono parce que tu aurais pu nous le demander au début elle l'a pas trouvé en deux minutes et on a failli se retrouver avec Big Flo et Oli à l'instinct primaire elle y a réfléchi toute la semaine non j'ai vu le clip j'ai trouvé qu'il était intéressant dans la façon dont il est fait mais moi c'est la connerie hypnotique c'est à dire que vraiment ça a commencé par mais qu'est-ce que c'est que cette connerie tu sais ce que ça veut dire une recommandation je suis resté devant mais je le recommande parce qu'effectivement j'en ai regardé 6 et je te dis après il y a un petit jeu il y a un petit jeu de se dire mais qui va gagner de cette connerie et je te dis moi la nana qui paye pas de mine qui en plus a un boulot bureaucrate tu vois et qui est pas du tout t'as l'autre qui vraiment tu sens que tous les week-ends il aime se foutre à poil et se rouler dans les feuilles mortes tu vois et au bout de deux jours il dit je peux plus j'ai trop mal au pied bah oui parce qu'il est à poil mais il est en basket ce con quand il fait ses raids mais petit Jules ça t'est pas venu à l'idée que ça pourrait être un peu scénarisé par hasard un peu beaucoup même mais franchement regardez un épisode franchement ça a l'air mieux que le dernier épisode de House of Dragon mais regardez un épisode vraiment j'ai vu un épisode c'est complètement scénarisé c'est un peu comme le truc là entre voisins qui se foutent sur la gueule non c'est le genre de truc quand à l'été tu meurtres entre voisins et tu sais pas pourquoi tu restes à regarder ah oui ah oui ça je suis d'accord moi j'ai déjà vu ce truc de voisins à regarder tu dis mais attends pourquoi je regarde cette merde mais est-ce qu'ils sont à poil moi il y a un truc que je comprends pas mais c'est flouté instinct primal il y a un truc que je comprends pas c'est les émissions de familles nombreuses pourquoi il y en a autant et qu'est-ce qu'on en a rien parce qu'elles sont nombreuses de leur vie de familles nombreuses bah si c'est super intéressant de les voir qui vont monter une piscine quoi t'as eu envie de faire plein de gosses bah tant mieux pour toi mais moi je te fais pas chier mais un jour il y aura une émission sur les podcasteurs tu sais peut-être qu'on sera dedans il y en a déjà une il y a caché des podcasteurs mais là en plus il y a un moment donné quand Machine on voit c'est voilà c'est ça sa poitrine sa poitrine il n'y a pas de soucis c'est pas scénarisé je crois que c'est qui porte les caméras non non c'est toi qui porte les caméras il y a des cadreurs 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 il y a un moment donné avec ma femme on se disait moi par exemple je me ferais un pagne je me ferais un truc j'essayerais de trouver je fabriquerais quelque chose non lui il se promène la quête comme ça l'autant ça pose pas de problème mais non au bout d'un moment elle se fait un soutif avec je crois même des feuilles ou je sais pas quoi c'est juste ce qu'elle n'y a pas pensé dès le départ je trouve ça vraiment voilà mais je dis pas que c'était bien je dis juste que c'était la commande mais parce que ça vaut le détour quand même je trouve qu'encore une fois il y a un côté nuit et culotté je pense j'aime bien je trouve ça rigolo je sais pas si vous avez déjà regardé mais on a fait le pitch et pour le coup je comprends pas ce soir on s'éclate c'est des rencontres surtout c'est ça qui est intéressant de voir les voyages et la rencontre des deux les deux mecs ont un petit bagou ils ont un petit carré pour autant je préfère comment il s'appelle tu es qui a même pas voté pour toi tu viens de préciser merde comment ça s'appelle je te déteste j'irais dormir chez vous ah mais moi non je préfère nuit et culotté pour le coup voilà merci de nous avoir écouté c'était un vrai plaisir merci Jules que vous découvrirez dans ses diverses émissions sur sa chaîne Jules et Nico sur Youtube et qu'on retrouve la semaine prochaine je n'ai pas de quoi ah oui dans Comic Discovery il n'a pas dit oui il n'a pas dit oui ah mais moi si tu m'assures qu'il y aura Fortnite ah par contre j'ai une question parce que là tu vois Chucky est profondément déçu et je comprends pourquoi tu as parlé de Pokémon c'est quoi le rapport avec Bigfoot et Olivier ah oui parce qu'il parle de Pokémon oui en réalité la chanson c'est coup de vieux et il parle des trucs qu'ils ont connus gamin donc il parle à moins des cartes Pokémon en tout cas si je viens pour me taper des Trippers vous ne pourrez pas dire que je ne me bats pas pour vous non mais c'est bon t'inquiète on trouvera un vrai invité non mais ça se lit des Trippers c'est pas ouf mais ça se lit j'en doute pas mais ce n'était pas prévu que je vienne parce que ça a l'air pas cool moi je n'ai pas compris là tu n'es pas obligé de venir Angèle non non c'est toujours intéressant mais si Angèle elle ne vient pas si Titu ne vient pas si moi je ne viens pas qui c'est qui reste dans cette émission toi tu es là toi qui on va appeler d'après toi ça fait 4 émissions que tu n'es pas venue si le titre de la semaine prochaine je le trouve nul tu viens quand même sinon je vire incognito je te préviens c'était pas la semaine prochaine ah mais en fait il les prend en otage là il dit que Lena vient même si c'est nul moi par contre je ne viens pas si c'est nul dans ce cas tu ne viens jamais Angèle oui bah j'ai incarné je note ceux que j'ai bien aimé ceux que je n'ai pas aimé et la liste pas aimée est-ce que tu mets des notes sur 10 tu sais comme ces mecs qui notent les filles avec qui ils ont couché est-ce que toi tu mets des notes sur 10 à tous les comics 0 2 1,5 2 je reste binaire 0 ou 1 donc là c'était 3 méga c'est 0 les fins d'émission c'est de pire en pire et des trippers c'est 0 ou 1 c'est 0 n'empêche que est-ce qu'on pourrait 2 secondes rendre un petit hommage à qui à Streamyard qui n'a pas failli ce soir moi je veux qu'on note ce commentaire je connais même pas du pieux donc évidemment que j'aime pas du pieux c'est celui qui dort dans un lit tous les soirs oh là 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 non mais non mais non pas toi pas comme ça pas maintenant merci ça serait plutôt du niveau d'XP ça enfin je te rappelle qu'elle peut se faire revenir ah oui c'est vrai mais je suis plus là donc j'aime s'il enferme un prisonnier on lui file dans les clés quoi pourquoi ça en lit on va faire ça c'est bien non mais il n'empêche qu'effectivement ça marche bien et puis c'est pas dégueu ça va tu t'amuses Léna ouais ça va pourquoi un canard ah ça va mais mais arrête j'arrête parce que sinon je serais plus modératrice ouais c'est vrai bon merci de nous avoir écouté on vous donne rendez-vous la semaine prochaine effectivement pour des trippers et puis et puis voilà merci beaucoup n'hésitez pas comme on vous l'a dit si vous voulez nous aider à financer l'émission et à arranger tout ça elle est sur le Tipeee ça nous fera plaisir merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee c'est très gentil leur part merci à XP je pense que le Tipeee il faudra le renommer XP tout simplement non il n'y a pas que XP il y en a d'autres pour le Tipeee ils peuvent mettre un commentaire quelque chose ouais ouais il y a un commentaire à chacun dans ce cas là vous pouvez mettre pour Jules ils peuvent ils peuvent le mettre pour Jules pour financer pour financer Panique Vidéo Ludique voilà mais bien sûr aussi pour acheter le Batman Chronicle par exemple tout en sachant que ses sous ne seront jamais reversés auprès de Jules ni Léna bien sûr personne n'en a jamais douté de toute façon c'est Fay qui gère qui gère cette partie c'est Fay qui gère non c'est ça parce qu'on va se retrouver euh bon tu fais putain t'as un planning chargé toute la nuit on enchaîne avec un truc avec Jules mais ouais si ensuite il y a un rogue ah oui il va y avoir est-ce qu'on fait une contre-émission avec un rogue mais pas tout de suite un rogue je dois je dois je vais dire j'allais quand même dire je dois finir James alors qu'il n'y a du tout qu'on soit clair pas du tout ça veut dire c'est la fin lui ses fins d'émission elles sont trop bien elles sont elles sont au corps mais il vient foutre la merde dans les neutres ouais qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine et euh donc voilà allez à la semaine prochaine merci beaucoup bye tout le monde je vous fais des bisous à la prochaine non je le tape le roi arrête allez au revoir bonne bonne émission non je le tape le roi non je le tape le roi non je le tape le roi si tu veux pas je sais pas savoir que si tu as